et bonjour bonjour tout le monde bienvenue sur ce stream de diablo 2 le seul l'unique avec je suis israel et je suis accompagné de l'odieux noël malware les frères ennemis les frères ennemis noël malware mon némésis on est d'accord sur rien on se déteste voilà et pourtant on stream ensemble préfère diablo 2 je préfère diablo 1 déjà on attaque direct avec les sujets qui fâchent c'est triste est-ce que le son est bon parce que moi je commence tous mes streams comme ça regardez apprend alors ce qui est bien c'est que pour une fois vu que je suis là je vais pouvoir suivre le chat puisque israel a la fâcheuse tendance à ne jamais regarder ce que les gens disent c'est un poil fort pour la musique point d'interrogation ouais ouais mais c'est un poil et de toute façon vous nous direz on sera hyper réactif mais c'est ça la réactivité c'est notre dada alors diablo 2 c'est un jeu qui est vraiment qui compte beaucoup pour moi et que je trouve vraiment extraordinaire pour plein de raisons l'une des raisons c'est que il a réussi à vraiment améliorer le système de diablo 1 et surtout le concept de diablo 1 où on jouait un aventurier qui va dans un donjon etc il y avait dans diablo 1 il y avait trois classes si on compte l'extension ouais c'était guerrier mages et voleurs en gros c'est ça enfin archer ah oui c'était archer et 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 double double gastar oh là là attention c'est une célébrité sur une communication commerciale vient de bien oui c'est le dernier numéro de canard pc il faut l'acheter sinon il va revient si vous l'achetez pas ils vont revient donc et donc dans diablo 1 j'ai acheté ça c'est ça c'est qu'il s'arrête et il s'arrête pas donc voilà on veut la preuve d'achat dans le dans le chat et voilà et du coup je sais plus que j'ai trois oui trois classes de perso si on ne compte pas l'extension si on compte l'expansion non si on compte pas l'expansion ah oui parce que l'extérieur genre le moine ou un truc comme ça je me rappelle plus ouais il y avait deux deux classes de plus je crois dans l'extension bon bref bah le nécro justement dans l'extension du 1 je crois je crois bon mais bref chacune de ces classes changer vraiment la manière d'appréhender le jeu je veux dire on pouvait jouer avec une classe et ensuite recommencer directement le jeu avec une autre et sachant en chambouler vraiment fondamentalement la façon de jouer et dans diablo 2 c'est un peu pareil sauf que là ils n'ont plus trois ou quatre classes mais ils en ont sept je compte en même temps pour pas mourir cette classe qui change vraiment incroyablement la façon de jouer parce que la telle extension parce que là j'ai l'extension qui rajoutent à la base il y en avait cinq il y avait le barbare le paladin le nécro la sorcière et l'amazon et l'extension rajoute le druide qui est assez cool qui peut non seulement se transformer en loup-garou et en ours mais aussi invoquer des animaux des loups etc c'était assez chouette et l'assassin de son corps et son arme nous dit le texte la description un peu sans de pas très bon goût disons l'assassin qu'on va jouer aujourd'hui on va c'est assez fragile mais il va quand même au contact donc ça donne des situations qui peut être un peu tendu puisque on va jouer un assassin de type art martiaux puisque l'assassin elle l'autre branche pour le assassin c'est de d'invoquer les pièges qui vont attaquer les ennemis automatiquement mais nous non on va aller au contact on va mettre des coups de pied dans la gueule des goules et donc c'est parti je n'ai jamais joué assassin moi évidemment je jouais à la classe des faibles mais tout le monde jouait nécromancy voilà parce que c'était trop facile alors la réactivité elle est quand on dit par exemple merci beaucoup en dame pour le pour l'abonnement et est-ce que moi vas-y tu peux y aller j'ai posé les questions moi j'ai pas d'agp le son salut étranger oui il n'y ait pas toujours le son sac un peu d'accord est-ce que tu sais à quoi tu es que tu sais à quel patch il faut jouer avec quels modes pour avoir la version ultime de diablo 2 pas du tout le patch c'est le 1.14 b qui est le patch classique mais pour le coup là on joue en vanilla il y a un mode hd je crois qui existe mais honnêtement le vanilla tu joues à la version good old games non c'est là sur google games il n'y a que le 1 donc on joue la version bizarre parce que blizzard et pendant longtemps ils n'étaient pas trouvables diablo 2 et par exemple les jeux starcraft et tout ça c'est pas trouvable sur sur internet légalement etc et ensuite blizzard les a rajoutés et donc maintenant on peut on peut les télécharger directement si on les possède sur l'application sur battle net ce qu'on appelle maintenant la l'app battle net c'est pour les ringardos alors c'est parti c'est bon pas de question non non des bonjour des gens qui disent que de toute façon la meilleure expérience c'est tout simplement le jeu avec l'extension point barre exactement c'est tout à fait mon ressenti également alors là on fait la première quête de diablo 1 on va pas faire normalement par exemple les speedrunners ils ne vont pas du tout faire on va le faire tranquillement et j'ai envie de dire normalement et donc on va faire la première quête qui est de rentrer dans une grotte qui s'appelle le repère du mal de tout simplement tuer tous les morts que c'est toi tu as beaucoup joué à diablo 2 je l'ai pensé de ce jeu d'une force je l'ai beaucoup joué mais c'était il y a un peu longtemps puisqu'il est sorti en 2000 donc avec le temps j'ai un peu oublié j'ai beaucoup joué mais j'ai jamais non plus vraiment poussé jusqu'à je sais pas faire du théorie crafting j'ai joué vraiment normalement qui m'imprégnent de l'ambiance du jeu parce qu'on va on va en reparler mais c'est vraiment un jeu qui marche beaucoup mais comme le 1 sur son ambiance mais justement c'est pour ça que je préférais le 1 même si évidemment le 2 est le meilleur à tout point de vue je ne lis pas ça mais c'est juste que le 1 c'était la première fois où on tombait sur cette ambiance qui était incroyable la première fois et moi j'ai déçu la première fois que j'ai lancé le 2 justement parce que ça commence c'est moins frappant au tout début que l'ambiance de diablo 1 où directement on descend dans une église c'est une crypte c'est tout de suite extrêmement de la dark fantasy alors que là on est en extérieur au début ça commence presque comme du world of warcraft oui je suis pas entièrement d'accord mais oui je reconnais que le 1 avait vraiment été très novateur et que le 2 a fait finalement qu'il était raté tu vois comme on dit en anglais sur cette formule que l'a poussé un peu plus avant alors je fais un petit aparté pour parler de mon personnage je joue donc un assassin l'assassin elle joue avec par exemple des armes un peu en forme de griffes donc ou des cathares elle commence avec des cathares alors j'en ai retrouvé un au sol du coup je peux en équiper un dans chaque main c'est la spécificité de ce personnage parce que sinon il y a très peu de personnages peut-être le barbare peut équiper une épée dans chaque main mais sinon tous les personnages peuvent avoir soit une arme à deux mains soit une épée à une main et un bouclier etc et moi je peux choisir de m'en balancer complètement du bouclier surtout parce que en plus dans mes capacités il y en a une qui me permet d'utiliser mes deux griffes si j'en ai une dans chaque main comme un bouclier et de parer en faisant comme ça avec mes griffes comme des gambotes mais nous on va jouer coup de pied et du coup les griffes on n'en a rien à battre donc on ne va pas du tout aller dans cette voie on va tout de suite mettre un point dans notre sort tout ça c'est des sorts, il y a trois arbres de sorts différents c'est pour ça que je vous disais on peut jouer piège en mettant plein de points dans cette branche là ça c'est des sorts un peu utilitaires qu'on va utiliser un peu qui permettent d'augmenter la vitesse ou d'invoquer un double ça ça va être intéressant aussi et là donc ce sont tous les arts martiaux et donc je mets un point directement dans le serre dragon qui est le sort qu'on va utiliser jusqu'à la fin du jeu enfin dans des formes plus ou moins différentes mais ce sera toujours disons notre sort principal qui est un sort qui tout simplement met des coups de pied dans la face des ennemis et repousse les ennemis ce qui peut être très pratique mais en fait on va tellement les buter vite qu'on ne va même pas les repousser les mecs ils vont crever direct parce que tous les six niveaux de ce sort parce que donc chaque sort peut être pris 20 fois tous les six niveaux de ce sort on va gagner un coup de pied supplémentaire dans ce sort donc c'est à dire que là elle en donne qu'un mais dans une demi-heure elle en mettra deux et ainsi de suite et voilà et jusqu'à quatre ou cinq je crois et du coup ça donne des... ça devient débile ça devient débile et il y a quelqu'un qui demande si tu as choisi de jouer assassin pour être tout en subtilité comme dans Hitman 2 c'est effectivement un personnage qui demande la même subtilité que dans Hitman mais moi je m'inscris en faux contre cette ironie parce que si vous re-regardez à nouveau le stream de Hitman 2 je pense qu'il est tellement intéressant qu'il faut au moins le regarder tranquille euh... vous verrez que euh... pour comprendre la subtilité pour comprendre la subtilité est-ce que ça apparaît pas subtil à première vue ? non mais c'est justement c'est une subtilité elle est tellement subtile qu'elle apparaît que tu vois au troisième, quatrième visionnage peut-être donc moi je vous encourage vraiment à faire ça et là j'ai désactifié la minimap du jeu pour que vous puissiez voir un peu à partir du coup de poing vous voyez si c'est vraiment j'arrive et j'ai des coups de poing dans la face... des coups de pieds des coups de pieds des coups de pieds pardon dans la face des ennemis et ils crèvent direct en fait ça c'est... c'est fou mais pour l'instant j'ai peu de moyens de me... recarnir en mana en bas à droite de l'écran c'est la petite boule bleue là qui est quasiment vide parce que j'ai... 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 j'ai osé de l'étranger puisque c'est... donc le coup de pied est un sort donc ça consomme de la mana donc pour l'instant je vais vraiment l'utiliser qu'en... qu'en dernier recours contre des monstres un peu... qui sont un peu difficiles un peu résistants et euh... et en a... et ensuite j'espère trouver de l'équipement euh... avec du vol de... de mana de mana ouais donc à chaque coup je récupérerai de la mana et donc je pourrai passer le... le... le sort de coup de pied en attaque principale au lieu de mes griffes et je m'utiliserai... c'est plus du tout mes griffes donc c'est un perso qui est assez intéressant c'est assez original alors euh... il y a euh... Taylor Riki qui a bien c'est les... les hostilités en demandant pourquoi on a jamais fait mieux que le Diablo 2 ah bah c'est... oui c'est... c'est... c'est même pas les hostilités c'est du bon sens ouais je sais pas moi je déteste Diablo 3 mais c'est clairement pas... ouais mais il y a Pass of Exile aussi alors Pass of Exile j'ai... j'y ai beaucoup joué mais clairement niveau ambiance ça ne réussit pas euh... ce qu'elle a réussi à faire au Diablo 2 et je sais pas... il y a un côté beaucoup moins satisfaisant dans ce que fait euh... Pass of Exile je veux dire... dans Diablo 2 je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire un... euh... avoir un feeling vraiment très chouette dans le sens où chaque coup que tu donnes aux ennemis tu le ressens les... les tondes ils sont euh... ça va... ouais... comme des pontins tu vois c'est vraiment très 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 fort Pass of Exile finalement même les sorts mais euh... ça dépend t'as des... t'as des... t'as des... tu peux arriver à des builds qui sont vraiment très très satisfaisants où ton héros fait n'importe quoi passe son test téléporté à fracasser tout enfin c'est... ça peut devenir satisfaisant oui oui c'est vrai mais peut-être... et puis dans Pass of Exile surtout il y avait ce... ce sphérié le test des rogues est à coup ah oui 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 qui était... qui était vraiment très très cool oui c'est sûr alors ça parle encore du solidesse évidemment donc là on a fini la première quête euh... je vais cramer pour retourner en ville on a les mêmes... on a toujours les portails de retour en ville comme dans Diablo 1 euh... non dans Diablo 1 c'était pas des parchemins c'était un sort même et t'avais joué à Titan Quest bonjour à vous et j'avais joué à... Titan Quest oui alors moi je fais partie... c'est la seule personne au monde qui n'a pas aimé Titan Quest parce que c'est un festival de grind absolument débile euh... c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment on passe 4 heures dans chaque zone pour essayer de monter en niveau enfin... et c'est dommage parce que le concept de Titan Quest que c'était un... un Diablo-like mais dans un environnement euh... avec la mythologie antique etc c'était vraiment très chouette mais malheureusement euh... je trouve que c'est pas très réussi alors il y a Rabbitman qui a envie d'être d'accord avec personne qui dit le critère de l'ambiance pour un Diablo c'est un peu limité quand même jouer un Diablo pour l'ambiance c'est comme regarder un porno pour le scénar alors déjà moi je m'intéresse beaucoup au scénario de film mais surtout non on peut pas on peut pas enlever à Diablo son ambiance enfin si... si t'enlèves l'ambiance de Diablo il te reste juste une machine à sou ouais ouais non c'est débile non mais tu le bannes tu le bannes allez hop tu dégages euh... euh... l'ambiance ça fait beaucoup je veux dire sinon autant on va tous jouer à Pong parce que ça provoque l'adrénaline de... de... et c'est un jeu d'adresse comme Diablo et voilà ouais c'est... c'est pas un jeu... c'est pas vraiment un jeu de Diablo y'a pas vraiment d'adresse bah il faut des réflexes il faut... bah pas tellement bah quand même bah va jouer un record alors on en reparle mais pour moi ça ressemble plus à une machine à sous quoi c'est à dire tu cliques, tu cliques, tu cliques et t'attends de tomber sur des objets sympas et puis c'est joli comme... comme tu... et c'est pour ça que c'est... l'aspect satisfaisant comme tu le disais il est très très important comme dans les machines à sous il faut qu'il y ait le bruit, il faut qu'il y ait la couleur il faut que... et c'est ça qui te fait rester dessus quoi c'est l'espoir de tomber sur l'objet complètement pété qui va te faire rouler sur tout ouais moi je suis pas... je suis pas vraiment d'accord je trouve que... justement pour moi le loot ça a jamais été un vecteur vraiment important dans Diablo c'est... c'est... non mais... c'est extrêmement important mais c'est pas... c'est vraiment pas pour ça que j'y joue pour le coup c'est vraiment juste pour m'imprégner de l'ambiance et pour taper... et pour mettre des coups de pied dans la tête des monstres en fait après oui le loot c'est sûr c'est... c'est... c'est agréable mais contrairement par exemple à Apex Legends tu joues pas en te disant ah peut-être que là cette fois je vais tomber sur l'item légendaire machin tu joues vraiment juste pour... pour faire progresser ton perso aussi en terme de... de capacité etc... et d'ailleurs j'ai complètement oublié de... de dépenser mes points je vais le faire là un poil fort par rapport à vos voix ok on a baissé un petit peu encore... ouais... que vous avez si douce par ailleurs hop là on a baissé un petit peu le son beaucoup baissé là... faut qu'on puisse entendre les coups de poing quand même c'est important donc là je mets des points un peu partout parce que c'est... ce sont des... juste pour les prérequis en fait ça va me permettre d'arriver doucement au sort qui m'intéresse donc c'est à dire ici ce sort là le vol du dragon Dragonflight c'est... c'est exactement le même sort que celui où je mets un coup de pied dans la tête d'un ennemi sauf que en plus je me téléporte sur lui donc en fait en... en alternant les deux je vais pouvoir me déplacer quasiment qu'en donnant des coups de pied de monstre en monstre et voilà et c'est très utile du coup même pour s'extraire d'une situation problématique etc... Monsieur Rick qui nous dit je trouve qu'il y a dans le hack and slash et Diablo en particulier le plaisir du voyage initiatique au travers de plein de lieux différents et au bout de notre épopée on est plus pareil qu'au départ Exactement et on commence dans cette zone qui est absolument horrible cette pleine boueuse avec une ambiance dégueulasse on est nul on porte un capuchon regardez le capuchon comment il est ignoble regardez comment mon perso a l'air nul et on finit effectivement on est en... Un demi-dieu voilà et on est en enfer même et on va tuer le diable en enfer c'est à dire ça quand même une sacrée gueule soit dit en passant les rogues là qu'on voit passer et qu'on tue sont un de mes créatures une de mes créatures préférées dans les jeux vidéo parce que notamment quand elles meurent et je trouve qu'il y a une animation et un bruit qui est assez génial vous voyez ? Alors l'animation avec ce fantôme qui s'échappe parce que ce sont évidemment des gentils qui ont été corrompus par les démons et en plus le son est très satisfait on entend vraiment le coup et le personnage qui... qui est ni sous le choc et alors évidemment toi t'attends avec une grande impatience le Diablo Immune qui fait partie des gens qui... Evidemment, Day One c'est quoi Immortal ? ouais je crois que c'est ça ouais ça va être une vraie réussite je pense non bah oui évidemment c'est pas dommage mais en même temps un bon accasplage sur mobile je vois pourquoi pas quoi si ça... s'il est bien fait tu vois ouais mais bon c'est pas ce que les gens attendaient quoi ah bah non quand on dit va y avoir un nouveau Diablo il va y avoir... bah non mais moi... j'attends pas la version Farmville de Diablo bah non mais de toute façon je veux dire après... après Diablo 3 moi j'attends pas le nouveau Diablo de toute façon tu vois j'attends le remaster hé c'est Michibosh Michibosh qui est un monstre unique qui est toujours à ce temps-là enfin toujours dans cette zone parce qu'elle est pleine gelée ça c'est à retour euh oui après Diablo 3 perso voilà j'ai pas beaucoup d'espoir dans la nouvelle formule de... des jeux Diablo parce que ce sont des jeux qui effectivement maintenant sont vraiment c'est là pour le coup ce qu'ils disaient des machines à soupe c'est vraiment centré sur le loot sur la difficulté qui augmente petit à petit qu'on augmente pour obtenir du loot etc c'est plus du tout une histoire d'ambiance d'histoire etc euh... et j'attends par contre du coup peut-être éventuellement un remaster ça ce serait... un remaster de Diablo 2 à la sauce Diablo 2 et pas à la sauce Diablo 3 avec la palette de couleurs blizzard qu'on connait là le violet et le... ça me sort par les jeux donc euh... ouais et toi ? euh... non mais justement tu vois pour revenir enfin sur le... par rapport à l'article là sur le... le temps perdu à des jouets à des jeux vidéo bah moi c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti dans Diablo euh... c'est un jeu où... pourtant j'adore mais... j'ai l'impression de perdre mon temps dans le sens où euh... il y a un côté addictif qui... qui ressemble presque à de la drogue c'est-à-dire tu cliques, tu cliques, tu cliques, ça t'apporte du plaisir mais euh... mais il y a pas vraiment de difficulté il y a euh... c'est... ouais je me demande un petit peu quand euh... enfin c'est pour ça que j'attends jamais les Diablo 2 comme je te dis pour moi c'est... c'est avant tout de la machination mais de la très très belle machination ah oui oui c'est ça c'est la machination qui marche là c'était Bloodraven la fameuse Bloodraven une quête très célèbre qui est euh... une rogue qui a... qui a élu domicile dans un cimetière là et qui a une quête euh... d'ailleurs euh... je suis d'accord que euh... je suis d'accord que niveau ambiance comme le soulignait Rabbitman euh... Diablo 3 à ces moments quand même oui 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 bah c'est sûr mais le problème moi Diablo 3 je l'ai fait en... en multi avec des potes ouais et ça devient tellement le... dès que tu joues avec des potes c'est du rush quoi ah oui ça court dans tous les sens et euh... et finalement ça... ça brise l'ambiance totalement quoi Diablo 2 c'est déjà ça un peu... on va pas se... pas se mentir c'est... ouais mais Diablo 2 je l'ai fait tout seul donc euh... quand t'as plusieurs ça devient vraiment euh... la... la quête au... au tabassage de monstres ah oui oui c'est sûr euh... c'est vrai c'est vrai alors Johan Myr qui nous dit bison les coins je suis coincé en conférence je mettrai ça en replay bon stream après tu peux le mettre aussi euh... sur l'écran géant de la conférence voilà euh... je pense que les gens seront assez content euh... Et alors apparemment tout le monde, enfin ils sont plaisirs à dire qu'il faut jouer à Grimdown. Alors, Grimdown c'est moi qui l'ai testé pour qu'à leur PC. Et c'est pas bien. Tu l'as mis combien ? Je ne sais plus. Non mais c'est un monde qui se lâche. C'est juste que quand tu as été nourri à l'école des Diablo ou même des Pass of Exile, c'est assez dur quoi. Niveau ambiance, je trouve que c'est vraiment pas aussi réussi même s'ils ont essayé de faire un truc un peu original avec un univers abouti et steampunk, voilà. Donc voilà, Grimdown c'est pas bien nous dit... C'est pas bien, ouais c'est pas bien. L'expert de Castlevania qui viendra tout à l'heure peut-être défendre Diablo 3. Défendre l'honneur de Diablo 3. Parce qu'à Diablo 2. Voilà. Et ça m'en dit beaucoup de mal de Diablo 3. Noël préfère Diablo 1. Et moi Diablo 2. Et donc il faut qu'il y ait un fanboy de Diablo 3. Je préfère pas Diablo 3. Ça va. Mais tu aimes bien Diablo 3. J'aime bien Diablo 3. Il faut que ce qu'il fait, il le fait bien. Après ce qu'il fait mal, il le fait très très mal. C'est bien bientôt, il y aura Super Reda quand t'as assez autour du tout. Il y a eu Yvan déjà qui est bien. Ah tu préfères Diablo 2 ? Je préfère Diablo 1. Ah oui aussi. Et sinon le... Ah ouais ? Diablo 1 c'est... Bah c'est lent. C'est la première fois qu'on a ressenti cette ambiance quoi. Et forcément ça reste. Mais c'est sûr que c'est la même en sol. Parce que Diablo 2 c'est bien sympa. C'est pas exactement la même ambiance. C'est pas exactement la même ambiance. Diablo 1 quoi. Ouais. Ah non c'est pas un jeu d'horreur mais l'ambiance de Diablo 2 elle est formidable. Mais... Le coup de génie pour moi... Le coup de génie Diablo 1 je trouve, c'est d'avoir commencé dans une église quoi. C'est... Ah oui oui. C'est vraiment chouette. Et surtout c'est qu'il y a une unité de lieu quoi. Du coup tu te promènes pas. T'arrives dans cette église et ça descend, ça descend, ça descend jusqu'en enfer. Ouais. C'est génial. C'est justement l'idée des roguelikes. Mais tu sais même pas à quoi t'attendre en fait aussi. C'est ça qui est chouette. C'est quand on te dit même pas tu vas descendre jusqu'en enfer. C'est que tu descends et tu te dis ah merde il y a encore un niveau. Et ça c'est assez chouette. Bon bah moi j'allais manger. Bon bah d'accord. D'accord ça roule. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour ce stream ? Non je pense qu'on va aller au bout des deux heures. J'aimerais bien avoir un perso déjà un peu construit au bout du stream. C'est à dire qu'il a les sorts et l'équipement qui va bien. Donc les sorts d'arts martiaux qui m'intéressent. Et le vol de mana surtout. La recharge de mana c'est bon. Et si nous le Diablo like a cessé ou testé il y a peut-être deux mois dans ses PC. T'as dit quelque chose là ? Ça doit... Euh... Oui. C'est pas Book of Demon. Ah c'est Ben qui l'a testé ? Ouais c'est Ben qui l'a testé je pense. On sait pas ce que ça vaut. C'est comme des petits coups pieds à la face, ça fait plaisir. L'objectif de ce stream est de donner du skill à Noël. Ouf. C'est pas... Mais du skill à Diablo... C'est pas un mission impossible non plus hein. On va pas se calmer. Je veux dire c'est pas un stream de mission impossible. Donc on va éviter les trucs à mince. Je ne peux rien porter de plus. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Euh mais euh... Moi je peux pas jouer puisque comme je ne joue qu'à la manette. Ohlala. Ohlala. Euh... On va revenir en ville pour vendre l'équipement. Et vivement qu'on ait Descartes Kane au camp. Bonsoir. Pour qu'il nous dise rester un instant écoutez moi. Mais surtout pour qu'on puisse... Euh... Identifier nos objets gratuitement. Green Dawn a eu 8 sur 10. Non. Non non. Sur jeu vidéo... Ah non 6 sur 10 pardon. La police de caractère du... 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 Ou... De OBS est horrible. Oui parce que... Donc on voit très très mal les différentes centrales. Je me rappelais pas de mon... Je me rappelais pas de mon... 6 sur 10. Ma note mais je sais que j'avais pas mis les 8. Oui et je crois que je me suis fait... Le... Je me suis fait des ennemis ce jour-là. Comme le jour où j'ai osé mettre 7 à Heroes of the Storm. Seulement. Mais Green Dawn méritait plus. Surtout avec les patchs. Extensions c'est un jeu très correct. Mais comme d'habitude... Israel note n'importe comment. Nous on le sait. Bah oui. Mais évidemment si vous achetez le magazine en y ver lit-il en disant, Combien il y a la mine à tel jeu, vous allez être déçu. Pour Noël, de toute façon, je note n'importe comment, parce que je ne mets pas 9 à tous les jours. Alors qu'on sait que la note juste, c'est 9. C'est 9, quel que soit le... Euh, non, mais... Enfin, vous savez, à Canard PC, on a... On a toujours défendu le côté... Alors ça, c'est un niveau qui est très très dur, parce qu'il y a énormément d'archers... Alors que Rabbit... Alors que Rabbitman nous dit que 6 sur 10, c'était déjà bien généreux. Voilà. Donc, c'est un jeu qui divise. Donc, ce que je disais, c'est qu'à Canard PC, il y a une vraie même subjectivité dans les notes, et qu'on a toujours... Voilà, on peut revendiquer que c'est partie du truc. Voilà pourquoi je ne joue pas en hardcore. Alors, Oscar Tillage, qui me dit que lui, c'est Khan qui l'a déçu avec son 6 sur 10 sur Kingdom Come Deliverance, et vraiment, n'hésitez pas à dire quels sont les rédacteurs de Canard PC qui vous ont le plus déçu. parce que votre avis compte. Surtout, n'hésitez pas. Surtout, ouais, c'est important. C'est important, c'est aussi utile que voter dans notre démocratie. Voilà. Et c'est pour ça que... Mais c'est pour ça que moi, je ne me mouille pas, je mets 9 à tout, et comme ça, au moins, bon, bah, les gens sont au courant. Oui, si tu mets des trop bonnes notes, les gens, après, ne sont pas contents. Aussi, ils disent, non, mais t'as surnoté, machin... Mais c'est... Putain, c'est... Pour récupérer mon cadavre, ça va être chaud, parce que mon cadavre, avec tout mon matos, c'est là-bas. Et il est... Bon. On a tous été déçus par CPC à un moment de notre vie. C'est parce que vous... vous mettez... Oh là là... Oh là là... Ah là, je suis mauvais. Je suis mauvais. Là, c'est plus de perso, parce qu'au départ, j'allais dire, oui, non, mais vous voyez, je joue l'assassin, donc un personnage qui va au corps à corps, mais qui est très faible, donc c'est intéressant, c'est subtil, comme Hitman, etc. Bon, après, comme je fais n'importe quoi et que je me refais tuer, ça ne marche plus du tout. Ok. Alors moi, c'est Omar Boulon qui m'a déçu avec son 15 sur 10 à Dishonored, le jeu méritait bien plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était l'époque où on savait surnoter les jeux. Oui, on surnote plus assez. On surnote pas assez, non, c'est... Bah, t'as essayé, quand même. Ouais, mais les 9, ouais, c'est classique. Il faudrait que je prenne le 9 comme note de base, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous, et ensuite tu notes au-dessus. Tu notes sur... Ouais, c'est ça, à partir de... 9, c'est ton 0, un peu. C'est quand le jeu est vraiment très très... Voilà. Mais que 9. Non, mais 9, 9, c'est la note juste. Je sais pas si je t'avais dit, quand j'étais chroniqueur judiciaire, je répondais toujours sur le même avocat général, qui systématiquement, quel que soit le procès, c'était toujours des meurtres, et il terminais toutes ses réquisitions toujours par 20 ans. c'est la peine juste. Et il demandait 20 ans à chaque fois. Mais c'était peut-être toujours le même type de meurtre ? Non, je pense qu'il s'était dit globalement, voilà, 20 ans, c'est la peine juste. T'as fait quoi, toi, un vol ? Ouais, 20 ans, c'est la peine juste. Ouais, c'est... C'est rude, ouais. Là, c'est la merde. J'ai un peu perdu mes réflexes, je vous avoue. Je pense que ça se voit. Alors le 15 sur 10, c'était Call of Pripyat, et la seule à la connaissance de Rabbitman. C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'il ait mis 15 sur 10 à 10 à 10 à 10 à 10, par contre, je me souviens qu'Omar Boulon est très 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 saucé par 10 à 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 10. Il a mis 15 sur 10. D'accord. Ils sont vraiment horribles, c'est vraiment... Ouais, c'est cool. J'ai chopé un parchemin d'identification, je vais pouvoir identifier le ceinturon. Il permettra de porter... Il permettra de porter plus... Mais il est très clair. Tout va bien, tout est au contrôle. Il permettra de porter plus de potions. C'est vrai qu'on devrait peut-être noter avec des nombres plus complexes, genre 6 plus 3i sur 10, ou i2 égale moins 1. C'est ça, exactement. Comme ça, personne. Mais oui. D'ailleurs, j'avais un truc, je voulais t'en parler, sur les chroniques judiciaires. Parce que moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si du coup, tu veux en parler, sur un stream, de ton passé, de chroniqueur judiciaire. Oh, bah, ça dépend quelle est la question. Non, c'est une question, comment dire, plus... En général, mais hier, du coup, je fais une chronique que tu as retweeté, qui était très fort d'ailleurs. Ah, elle est bien, sur le... Ah, de Julien Monterie. Sur un type qui a essayé de tuer sa copine, par dépit, enfin... C'est ça, ouais, qui a poignardé son ex six fois et après, il s'est jeté dans la radio. Et tout le monde a survécu, donc... tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Évidemment, non. Et je me disais, mais finalement, aller... aller... aller chroniquer, tu vois, ce procès, aller faire un article. Pourquoi, en fait ? Est-ce que c'est pas juste du voyeurisme ? Ce qu'il y a, c'est que la justice, elle est censée être publique. Enfin, elle est publique. Tout le monde peut y aller et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est important que... ça devrait même presque être un devoir citoyen. Oui, mais là, ce qui est chroniqué, c'est pas de dire telle peine a été donnée à telle personne. C'est... Ah bah non, parce que... Les détails du crime, c'est ça qui intéresse les gens. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que l'article... enfin, les articles judiciaires s'étendent... Bah, juste ça, enfin, ce qu'on essaie de faire sur les prix de justice, mais en général, ce qu'essayent de faire les gens qui font de la bonne chronique judiciaire, enfin, c'est un peu orgueillé de dire ça, mais c'est... d'essayer d'expliquer aux gens qui vont lire l'article le processus qui a amené à telle décision. C'est-à-dire de pas simplement dire il y a eu une meurtre et le type a pris de temps, mais d'expliquer tout ce qui a été dit, ce qui est passé par la tête des jurés. Et ça, c'est important, étant donné que la justice a rengéé le nom de chacun, c'est important que chacun comprenne comment ça se fait. D'accord. Ok, bah, tu vois, c'est une très bonne... Et puis après, évidemment... Je vais mourir. Évidemment, t'as un petit côté voyeuriste. Parce que les... les affaires judiciaires, c'est des histoires. C'est des histoires... C'est des histoires qui se racontent, quoi. Que les gens... Enfin, voilà, c'est des histoires avec des rebondissements, des débuts, des fins, etc. D'accord, bah écoute, non mais les histoires sont des bonnes raisons. Très bien. Non, parce que c'est vrai que, voilà, à la première vue, quand on lit les articles, on se dit... Enfin, à un moment, je me suis arrêté et me dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de lire et pourquoi je le lis ? Je le lis parce que je veux des détails sur ah là là, comment il l'a poignardé, machin. Ce qui est normal, on a tous un côté wild-mariste, tu vois, les gens ralentissent à hauteur des accidents sur l'autoroute, etc. Mais du coup, je me suis dit, mais... Mais après, moi, ce côté voyeuriste, là où ça me dérange moins peut-être que certains, c'est que je trouve que c'est des histoires très très humaines et finalement, cette histoire de ce type qui poignarde sa copine, en fait, c'est plus proche et même, je trouve ça plus important. Plus important pour nous que plein d'histoires que l'on voit à longueur de journée dans les journaux. Oui, oui, d'accord. Oui, effectivement. Ça fait partie de la société, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que vivent les gens. Enfin bon. Non, mais... Alors du coup, étant donné que t'as dit que t'as parlé du passé de Noël, les gens... Le calendrier de l'avant-Noël, les fantômes du Noël passé. Si vous saviez tout ce qu'ils faisaient dans TRT, c'était terrible. Et tu continues d'écrire sur les prêts de justice ? Bah non, justement, j'ai pas le temps. Mais j'espère refaire des chroniques un jour. Bah oui, oui, quand même. ça se passe très mal, pour l'instant, je ne cache pas... Jean Diantre qui demande déjà très joli pseudo, Jean Diantre, Jean Diantre, qui nous demande s'il ne pourrait pas y avoir un énorme pop-up à chaque fois qu'on est en live. Après, si tu cliques sur la petite cloche comme disent les Youtubers, normalement, tu seras informé par un mail et puis, normalement, ça t'informe qu'on est en live. Oui, pour que... Oui, non mais complètement... Ou comme dit Abel Thorne, il suffit de nous suivre et de rafraîchir la page pour les 15 secondes. Oui, ça peut être... Non mais oui, bien sûr qu'il y a des moyens d'être prévenus très faciles. C'est la base de YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Badmé aussi. Allez, hop. Bon, là, on collimateur. Jean Diantre, c'était sympa, mais c'est la dernière fois que tu n'es ici. Comme ça, il n'aura plus ce souci d'être réveillé. On en passe du temps dans ce souterrain de merde. Ah là là, et en plus, il est très dur. C'est toujours un peu dur ce passage parce que les monstres sont vachement durs. En fait, il y a une combinaison d'archers qui sont en train de me défoncer qui sont extrêmement relous et des monstres très résistants au paracor qui viennent, qui t'occupent, qui te stun. Donc, c'est pas pour rien que je suis mort par deux fois déjà. Mais on cherche le passage qui permettra que ce n'est pas à cet étage-là. Je suis extrêmement enrouillé puisque je suis allé au niveau 2 du passage alors qu'il faut rester au niveau 1 pour trouver la sortie. Est-ce que ça parle de Diablo un peu dans le chat ou est-ce que ça parle seulement de Noël de sa vision Non, ça parle beaucoup de comment faire pour avoir les pop-up stream, ses PC. Apparemment, c'est le gros sujet qui buzz. Ça, c'est important. Il y a Orson Welles qui m'en dit « Salut, ça va ? » Écoute, bon, ça va. Salut Orson. Et de Grim Down. Je te mets ça tel quel et paf la pastèque. Et de Grim Down. Ah bah oui, et de Grim Down, toujours. C'est ce que je me dis tous les matins. On est enfin sortis et on est dans le bois obscur où on va se taper un boss qui s'appelle Tête d'os point de bois car c'est assez chouette les noms dans ce jeu. Et ça, c'est aussi un truc qui est important dont il faut parler. C'est que Diablo réussit à créer une ambiance, etc., ça, on en a parlé, mais aussi une histoire et un univers à poser, un univers vachement cohérent, vachement large en plus en utilisant très, très peu de mots. Ton personnage, il ne parle jamais. Des fois, il y a des BNJ qui te vomissent un petit texte dessus mais tu ne le dis jamais. Eh bien, ça, c'est un peu l'enceinte des jeux comme ça. Avec des narrations comme ça. Je suis d'accord. Avec des histoires qui passent juste par le nom des objets ou le nom des boss, par exemple. Et Diablo fait ça et c'est aussi pour ça que c'est très réussi parce qu'il nous donne l'histoire que par ces petites bribes-là. C'est ça qui les rend vraiment intéressantes. Oui, oui. Et oui, on ne l'a pas dit parce qu'il n'y avait pas assez de monde sur le chat mais maintenant, on le dit, il y a un très bon article de Isual dans le prochain hors-série Canard PC sur Diablo 1. Oui. Oui, oui. Mais c'est quoi ce hors-série Noël Malware ? Explique-moi. Un hors-série sur l'âge d'or du PC dans les années 90. Enfin, du jeu PC avec la naissance de tous les grands genres. Mais c'est fascinant ça, Noël Malware. Et qui a écrit dans ce hors-série ? Toute la rédaction de Canard PC s'est joint dans une grande farandole pour écrire qui sur Fallout 2 ? On ne saura pas. Déjà. Qui sur Doom ? On ne saura pas. On ne saura pas non plus. Qui sur Bullfrog ? Sur... On a des interviews aussi. Interview de Warren Spector. Interview de Sid Meier. Voilà, ça sortira le 5 de juin. Voilà, et comme tous les hors-série de Canard PC, c'est pas compris dans l'abonnement et c'est pas non plus... Enfin, celui-là en tout cas n'est pas non plus sur le site donc il faut sortir de chez soi avec ses petites jambes et aller chez le kiosk qui est pour l'acheter à partir donc du 5 juin. Et ce sera tous les kiosks Canard PC et l'âge d'or du Jeuvier au PC. Alors, pour raison, on parlait d'efforts collectifs et effectivement un effort collectif digne des plus grands congrès de la 3ème. La 3ème internationale, évidemment. Oui. Oui. Oui, parce que... Leur série qui se vend dans les gares. Je pense bien, oui. Si c'est des bonnes gares. Oui, dans les relais, les trucs comme ça. Ça veut dire que c'est un âge sombre actuellement pour le jeu PC. Non. Non, pour moi, on est encore dans un âge d'or en ce moment. C'est un autre. C'est un autre âge d'or, voilà, c'est différent. Les années 90, c'est vraiment la naissance ou plutôt le moment où les grands genres sont apparus et sont vraiment codifiés. il faut sortir et payer 800 euros. Effectivement, on coûtera 800 euros ce sorcière. tout ça pour lire des articles dont vous serez extrêmement déçus. Comme tous les canards pésés. C'est quelqu'un qui dit ça ? Non. Je vais te dire banne-le, mais il faudrait que tu te bannes toi-même. Alors là, on cherche, on cherche. On a trouvé. Formidable. Il suffit d'en parler. L'âge sombre, c'est 2002-2007. Je ne sais pas, parce que 2002-2007... Si, je suis assez d'accord. C'est avant le phénomène 1D. Oui, c'est ça. C'est vrai que dans les années 2000, c'était extrêmement compliqué, le jeu PC. Je crois même que... Il me semble qu'un canard PC, à un moment, ils se sont même dit... Ils arrêtent. On va faire le canard parking. C'est ça. Ils se sont même dit est-ce qu'on arrête parce que finalement, les jeux sont tellement nuls que ça ne vaut même plus le coup de les chroniquer. Alors là, c'est très très dur pour mon perso, ce boss. c'est un boss qui est complètement encore un peu. Tête de hausse, point de bois, donc c'est le mec un peu plus lumineux que les deux autres. C'est ça, casse-toi. Vous voyez, Thème Hospital avec Kanye, le jeu de gestion, c'est un genre qui traverse les âges. Justement, pareil, il y a eu une période de creux une fois que Bullfrog s'est crouté la gueule. Il y a toujours eu quand même par-ci par-là des jeux de gestion qui valaient le coup, mais sans problème. il y a eu des grosses périodes de creux et l'âge d'or d'une frog, on ne l'a pas revu de la même manière. Mais c'était très bien le stream de Kahn hier, sur Thème Hospital. le retour de l'âge d'or, c'était la sortie de Sol. Oui. Non, après, c'est vrai que ça dépend des genres. Par les jeux de gestion, pour le jeu de rôle, par exemple, c'est vraiment c'est un truc qui est arrivé avec Starter. C'est ce que les connaisseurs de l'RPG Codex s'appellent l'Age of Incline, l'âge du renouveau. Et on est encore dans un espèce d'âge d'or justement grâce à ça, même si du coup, le fait que Starter soit beaucoup essoufflé, ça menace un peu les jeux de rôle. Donc on est dans une sorte d'après sur le renouveau. Oui. Après, je trouve que sur les jeux de rôle isométriques, comme Eternity, Pillars of Eternity, Wasteland 2, ça a été un peu trop loin. C'est-à-dire que une fois que la nostalgie a fait son effet, moi je l'ai très content de retourner dessus, mais il y en a peu que j'ai terminé parce que tu te rends compte que ça vieillit quand même les jeux isométriques. Ah, très bien. Oui ? Non. Non, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il a été trop long ? Oui, mais bon, voilà, vous êtes 15, que ça amuse, je fais bien. Oui, mais c'est 15 de qualité. En parlant de jeux de gestion, à quand une campagne Crusader Kings 2 label CPC ? Alors, le problème de Crusader Kings 2, moi je voudrais bien le faire, mais j'espère que vous avez 120 heures devant vous. C'est ça. Parce que ça prend énormément de temps. Alors, t'as quand même Crusader Kings, Flashpoint, Rome Total War pendant cette période sombre, évidemment que pendant la période où j'étais sombre, il y a eu des très 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 bons jeux. Il ne s'agit pas de dire que c'était tout blanc ou tout noir. Et puis, dans les années 90, il y avait énormément de daubes aussi. Oui. Ah, et on va devoir... On ne s'entend pas très bien toujours avec le son du jeu. Hop, on va plus entendre le jeu. On n'a qu'à le masquer puisqu'on ne parle que de... de l'autre chose. Voilà. Salut, question pour les streamers. Est-ce que vous vous voyez encore jouer dans 30 ans ? Dans 30 ans, je ne me vois déjà pas en vie. Il faut dire la même chose. Encore faut être stream. Mais... Oui, c'est bien, oui. Mais ce serait intéressant de savoir à quoi... parce qu'on aura le jeu vidéo. Moi, j'ai hâte d'être à la retraite et de pouvoir... ne faire que ça, quoi. Ah oui, tu en es encore là. Je pense qu'on aura une retraite. Oui. Bah, oui. Oui. Ah oui, la retraite quand on aura 80 ans. Voilà. Et nous allons tout de suite prendre un portail vers un niveau que les joueurs connaissent très bien qui s'appelle... Tristram, Allwendelrin, moi, je suis d'accord avec Ival, c'est très bien l'iso dans les jeux de rôle et tu es notre troisième banni du stream. On va tenir un compte, comme ça, on va faire des petits bâtons à chaque fois. Alors, Tristram, je suis quel niveau ? Voilà, Oscar Tila, j'ai exactement montré les deux premières heures de Call of the Dark King. Ce n'est pas forcément très très intéressant. Mais c'est vrai que si notre génération continue à jouer comme il faut, dans 20-30 ans, il pourrait y avoir de ces LAN parties dans les EHPAD. Ça pourrait être vraiment très cool. C'est clair. Alors là, j'ai libéré des cartes Kain, et donc je pourrais me barrer. Je vais rester parce que Tristram est un niveau extrêmement lucratif en dessous. Donc je vais rester nettoyer. Et là, vous aurez connu le Zobetcher. Pas du tout. Qui est le forgeron dans... Ah oui, dans l'autre gardien. Ouais, bien vu. Et là, comme c'est Tristram qui a été attaqué par les démons, lui, il s'est fait changer le pauvre... Il y a déjà des équipes in-sport de retraité nous dit Adelthorne. Ah oui. Ça va être top-down. C'est pour ça qu'il faut abolir la retraite pour pouvoir garder un peu nos prérogatives. Et Just Dance 53 en EHPAD, ça sera chouette. Regarde, c'est une bigueuse Tristram. On va pas monter le son du jeu. Ce sont 10 des trucs nuls. Ça, c'est pour vous. C'est cadeau. T'as monté que dalle, là ? Bah, je montais, quoi. Ah, c'est ça qu'on auprès des gens qui ont fait un problème. ça, c'est pour vous. Alors Poirese nous dit que sans moquerie, la Gamer Assembly, le tournoi Ouibooling pour les Silver Geek, c'est énorme. Ouibooling ? Ah oui ? Ouais. Alors je savais pas qu'on disait silvergeek pour les... Ah c'est pas mal, ouais. Ça claque. Comme les retraités aux U.S. qui vont en Floride, qu'on appelle les white, je sais pas quoi. Meilleur hosté du monde, alors. Par contre là, je pense qu'on est tous d'accord pour la musique de Diablo, qu'on a rarement fait mieux. C'est clair. La musique de Tristram, fantastique, sur une espèce de basse à six cordes, ou je sais pas quoi... Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Tu peux rebaisser un, d'ailleurs. Oui, j'avais sauf un coup, j'ai rebaissé, oui. Ok, le respect, le respect avant tout. Hop, il y en a des cartes qui nous identifient. Gratos, nos objets. Et ça, c'est précieux. Ouh, bah on a une meilleure armure, c'est très bien, puisque vous aurez noté que j'ai énormément de mal à survivre pour l'instant. C'est vrai que Orson Welles, enfin tu nous dis une basse à six cordes, Orson Welles nous dit « Ouais, une guitare ». C'est vrai que c'est une guitare qui a plus de cordes que la normale, en tout cas. Ah bah c'est... Je sais pas vous dire les détails, moi je connais pas les... La musique pour moi, c'est... Pour Orson Welles, conseille à tout le monde de regarder ça, voir une vieille dame de 75 ans en larmes parce qu'elle a fait un strike, et que 200 jeunes révoltés acclament son nom, c'est top. Ah mais oui, les trucs de bowling, mais je les avais vus moi, la Gamera Assembly, parce que j'ai couvert la Gamera Assembly plusieurs fois pour qu'elle est passé. Et effectivement, il y a des tournées de bowling sur la grande scène, à certains moments, c'est assez impressionnant. Et donc là, on a fini toute la grande quête qui nous visait à faire découvrir Tristram pour... Enfin le portail, d'abord on allait chercher le parchemin qui ouvre le portail, ensuite on ouvrait le portail pour aller à Tristram, on sauvait Descartes Cain. Et là, il y a Descartes Cain qui nous dit, écoute... Écoute Popole, ça va pas du tout, il faut que t'ailles dans la cathédrale pour buter un démon assez choumant qui s'appelle... ...Hondariel. Qui est donc le poste... Qui est pas du tout démonné en fait. Bah, je l'ai fait, donc c'était quelle année tu dis ? 2000. Ouais voilà, je l'ai fait 2-3 fois aux alentours de 2000. Ah ouais. Donc... J'ai pas mis aucun souvenir. Enfin, j'en remets un très vague souvenir, ouais. Donc là on va... On va... Faire un long chemin jusqu'à la cathédrale. Pour... Et ensuite on va descendre tout au fond de la cave, pour buter en Dariel. Cette fois on sera pas dans les enfers, on sera vraiment dans la cave. Les catacombs. Les catacombs du niveau 2 de la cathédrale. Effectivement à Beltane, les recrétés dispensaires font un bon sujet pour Hélène Ripley. Le dossier. Oui, ça fait très Hélène Ripley. Bah, c'est lui comme on l'appelle la Raymond Depardon de la rédac. Donc les milieux fermés. C'est ça. Il me manque un petit sort de zone quand même. Et donc là tu vas au boss de l'acteur ? Oui, enfin... On a le temps hein. D'accord. C'est... C'est disons un... C'est pas un speedrun quoi. Non. Bah là le speedrun, les mecs ils seraient déjà... Ils auraient déjà fini le jeu, tu vois. Euh... Ce qu'on peut faire c'est... Éventuellement... La quête de la comtesse aussi. Ça c'est assez chouette. Il faut d'abord qu'on trouve un livre qui va nous dire Or donc il a devin que la comtesse... Qui s'était baignée dans le sort vigorant... Et je sais pas si... Et ensuite on... On va dans la tour de la comtesse... Et euh... Et on la libère de son fardeau. Qui est son trésor. Mais toi quand tu joues à Diablo 2 tu suivais l'histoire ? Ce qui était écrit... Euh... Non, pas l'histoire, pas le scénario. mais l'univers en lui-même est vraiment chouette et c'est difficile de ne pas s'immerger dedans en fait quand il joue tu vois mais oui sinon c'est pas assez de cinématiques évidemment, personne ne regarde les cinématiques de n'importe quel jeu d'ailleurs ah si si si, il y a plein de jeux, je regarde les cinématiques oui mais toi tu es spécial, tu as le cinématobor de la rédaction alors le speedrun de Diablo 2 est à un peu plus d'une heure oui en fait ça varie entre 1h15 et 1h45 en gros j'avais fait un article pour Canard PC qui est sur le site sur le speedrun de Diablo 2 parce que c'est extrêmement intéressant comme c'est un jeu qui est aléatoire si vous voulez dans cette génération de ces niveaux le loot, la disposition des ennemis etc c'est pas du tout un speedrun comme on peut en voir sur d'autres jeux où on sait qu'il faut avancer 3 secondes vers la droite faire A, B, B, A et sauter 2 fois et gagner quoi oui là c'est une gestion de l'aléatoire exactement ouais et du coup c'est assez fou parce qu'il y a quand même des mecs qui ont essayé d'optimiser le truc notamment un speedrunner très connu qui s'appelle Mister Yama SC que j'avais interviewé pour le papier que j'essaierai de retrouver le lien et je le balancerai dans les canaux appropriés pour le stream et en fait les types en sont arrivés à la conclusion après avoir fait des tableaux Excel hyper complexes avec des milliers de lignes et tout des milliers d'essais ce genre de truc qu'il n'y avait rien à faire enfin il fallait bien qu'il faut juste connaître bien le jeu savoir s'adapter à la droite quoi ça se passe très très bien Wendelrin qui remonte un petit peu dans mon estime qui dit je suis avec Noël sur ce coup je regarde aussi les cinématiques des jeux toujours au moins la première fois pour l'histoire et moi aussi par enfin c'est vrai que je peux pas quand c'est la première fois qu'il y a une cinématique dans un jeu je ne peux pas la zapper enfin c'est comme pour moi ce serait comme passer les pages d'un livre et j'aurais la peur de regarder quelque chose et puis ça fait perdre du temps parce que c'est souvent dans plein de jeux c'est extrêmement décevant je me souviens justement de Hitman Absolution où j'ai regardé toutes les cinématiques et c'était mais navrant quoi vraiment navrant comme le jeu quoi non pas comme le jeu c'est ce que j'allais dire comme un livre mais le problème c'est que la nuance c'est que les livres en tout cas ceux qu'on achète en général ils sont bien écrits les jeux et en particulier les AAA il y a un vrai problème dans leur écriture et pas seulement parce que ceux qui les écrivent ah voilà on est dans le judicia pas seulement parce que ceux qui les écrivent seraient pas doués ou quelque chose comme ça encore que dans certains grands studios il y a vraiment des gens qui sont juste pas compétents en charge de l'écriture moi je suis spécialiste d'une saga où c'est le cas mais c'est aussi une question d'objectif de ces jeux on en parlait quand on parlait de The Witcher 3 et tout ça c'est l'histoire de l'écriture c'est que tu te dis il y a des moyens qui ont été déployés les mecs qui ont passé des centaines d'heures pour faire des cinématiques pour écrire le truc et pour que ce soit navrant quoi ah oui c'est ça mais il y a une différence entre les cinématiques et l'histoire et la narration et la narration typiquement dans Diablo elle est vraiment géniale et c'est pas grave parce qu'on a une narration derrière pour rattraper le pire c'est les mecs qui te tiennent la jambe 15 ans genre métro alors je suis pas tout à fait d'accord et je vais mourir je vais m'achanter quand je vais mourir Metro Exodus j'imagine qu'on parle de celui-là c'est encore un autre problème enfin c'est même pas un problème d'ailleurs c'est que c'est un jeu où justement on va dedans en se disant c'est un FPS et de toute façon l'histoire du coup va être à chier j'en ai rien à foutre donc je vais passer les cinématiques et tout sauf que tu peux pas passer les cinématiques donc au début c'est horrible et en fait au fur et à mesure tu te rends compte que qu'en fait il y a les cinématiques sont bien et que les personnes parce que elles créent un attachement à des personnages qui sont attachants attachants qui sont humains en fait et du coup à force de devoir te les taper toutes ça rentre c'est un peu forcé quoi c'est un peu forcé au début mais en fait moi au moment où j'ai fini le jeu je me suis vraiment dit c'est vraiment super chouette ce qu'ils ont réussi à faire en termes de narration avec ça alors qu'un autre FPS avec des cinématiques forcées avec des dialogues je veux dire ça aurait même pas été la peine Tiens il y a quelqu'un qui a posté l'article sur le speedrun que tu as écrit donc merci beaucoup à vend le fou ah bah c'est Yvan Ah bah, merci, certains vends le fou. C'est ça, c'était roleplay également, sur Diablo 2, l'autre facette du scénario. Pour le coup, c'est le boom qui était lourd à ce niveau, je m'en rappelle pas. Ah, les nouveaux d'ooms ! Les derniers d'ooms, il y a du scénar dedans ? Ouais, c'est... je sais pas. Parce que dans les premiers d'ooms, j'ai pas le souvenir qui me bassine avec le scénario. Ah oui, non, c'est sûr ! Bah, le dernier, là, de 2016, il y a du scénario ? Je sais pas. Je sais pas, il est où, c'est le boom ? Bon, il est en train de regarder des compétitions de Dota, certainement. Moi, j'attends Discoidium. Ah bah, c'est horrible ! On est tous là, on est tous. Non, j'avoue que tu nous l'as très très bien vendu. Ouais ! Enfin, tu nous l'as bien vendu, le développeur principal que t'interviews, il le vend très très bien aussi. Oui. Surtout sa dernière tirade. Sur le... changer la phase de la narration. Ouais. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit, oh là là, ce mec, soit c'est un escroc, soit c'est un gène. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cette dualité. Voilà, on me fait parler de Discoidium, alors forcément, moi je perds tous les moyens. C'est cette... pas cette dualité, mais cette ambiguïté où on se dit, mais avec les ambitions qu'il a, et un peu cette prétention qu'il a à vouloir changer les choses, pour qu'il se prend, et quand son jeu va sortir, il a intérêt à tenir certaines de ses promesses, sinon ça va être l'enfer. Et le truc, c'est que justement, c'est que le jeu auquel moi j'ai joué pendant de nombreuses heures, le jeu tient. Je tenais ses promesses. Je tenais ses promesses. Et que ce n'est pas un RPG classique comme Pillars, enfin, Pillars, il faut bien se rappeler de ce que c'est. Pillars, c'est un cahier des charges en forme de jeu. On a dit, alors, il faut cocher toutes les cases du jeu classique, et donc on les coche toutes et c'est réglé. C'est un peu compliqué, Diablo. Or, justement, quand un jeu dit, bah oui, mais moi je vais changer la donne, notamment au niveau de l'écriture, etc., je pense que justement, ça peut plaire à tellement de gens différents que, non, je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire de ce point de vue-là. Ah oui, il ne sera pas traduit, a priori, au début. Il n'y a pas de traduction prévue pour la science. La science est très chère, parce que c'est beaucoup de textes. Ah oui, oui, ça va être infernal pour ceux qui n'arrivent pas à lire bien l'anglais, parce qu'en plus, ça n'est pas bien écrit, donc c'est pas du vocabulaire de Wikipédia simplifié, quoi. Ouais, et puis même quand tu lis bien l'anglais, enfin, là, moi, j'ai adoré The Sunless Skies en anglais. J'attends quand même une traduction française, parce que même quand tu aimes bien, c'est lourd de lire des kilomètres et des kilomètres de pages en anglais, quoi. Ouais. Il me faut plus de mana. J'ai peur qu'Isuel l'ait trop bien vendu. Bon, on verra. Il est très fragile, ce build. Le début, là, c'est compliqué, mais vous noterez que j'ai déjà dépensé 5 points dans mon coup de pied de base. 5 pieds, 5 points dans mon coup de pied de base. Et le prochain niveau, j'aurai deux coups de pied par sort, et ça va me permettre vraiment de changer la donne. Bon, visiblement, le tchat est quand même très très prudent face à ton enthousiasme. C'est-à-dire... Pour Disco Elysium ? Ouais, mais je pense que c'est la bonne attitude. Bah, oui, il faut être prudent dans la vie, c'est bien, sinon on se fait écraser. Non, et puis, de ne pas en attendre trop, parce que c'est aussi le meilleur moyen d'être déçu. Oui. Très juste. Mais euh... Non, moi, je sais pas. Après, voilà, les gens, ils me connaissent. Moi, ça fait plusieurs années que j'écris sur les jeux de rôle, donc à l'RPC. Les gens savent aussi à quoi s'en tenir quand je parle de quelque chose. C'est vrai que, par exemple, le truc qui va dans le sens de ce que les gens disent, là, sur la prudence, c'est que là, par exemple, je ne comprends pas de l'école des jeux de rôle Infinity Engine, comme l'étaient Pilars, donc c'est sûr que moi, quand il y a un jeu de rôle qui n'est pas comme ça, j'ai tendance à être tout de suite plus confiant. Ouais. Ça a tendance à tout de suite plus m'intéresser. Mais ça, je veux dire, c'est des biais qu'on a tous, et il suffit d'en être conscient quand on lit un article, un journaliste à ce sujet, quoi. Il y a un mini-boss, là, avec envoûtement froid, qui me déclame. Merci beaucoup, ma presse. Il y a un abo ? Bah, ouais. Et bien, merci. Ça, c'est gentil. Ça rend mes heures difficiles sur deux beaucoup plus... Excusez-nous, on ne dit pas toujours merci, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre. Les abos n'apparaissent pas toujours, en fait. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, dans notre cœur, vous êtes tous extraordinaires. Vous êtes tous abonnés. Vous êtes tous abonnés, oui. Non, puis pour avoir les pop-up, c'est important. Ah, Poiréz, toujours notre gars sur Poiréz. Il dit, si ça avait été Omar Boulon, qui avait écrit la preview, j'aurais été très suspicieux. Il s'enballait vite. Isual, j'ai plus confiance, déjà. Ah bah, moi, c'est sûr qu'un des trucs qu'on peut dire en ma faveur, c'est que je m'emballe pas vite. Donc... J'ai réussi à tuer le boss. Mais comme tous les boss envoûtent mon froid, quand il meurt, il dégage une Nova de froid qui m'a tué. Donc une victoire en 2030. Salut, Oscar, Tillage, qui doit retourner bosser. Salut, Oscar. Et pour la traduction en français de Disco Elixiam, tu leur as bien demandé, enfin, c'est pas... C'est une de mes questions, évidemment. C'est pas prévu même à moyen terme, quoi. Ah, non mais attention, moi tout ce que j'ai dit, c'est pas prévu pour la sortie. Après, évidemment que eux, les gars de Zone Studio, leur but, j'en ai pas encore parlé avec eux, c'est que le plus de monde possible ait accès à leur jeu. Donc j'imagine que ça va passer par un portage, mais ça va aussi passer évidemment par des traductions. Et en plus, de toute façon, dans le marché actuel, si tu fais pas de traduction de ton jeu de rôle, c'est que t'as vraiment rien compris à la vie, quoi. Euh... J'espère qu'il y a même qu'ils vont le traduire en chinois, puisqu'on a vu que c'est quand même... C'est sacré marché. Mais effectivement, un jeu de rôle, c'est toujours plus compliqué dans le sens où c'est des kilomètres ou des kilomètres de pages à traduire. C'est pas à travers Dead Cells. Ah bah oui, c'est ça. Alors, Renard Spatial dit qu'il a peur que Disco Elixiam fasse une tormente, c'est-à-dire un début génial, et après, pas d'argent pour la suite, donc une suite torchée. Euh... Oui, mais la différence, c'est que Tormont, il s'était engagé via Kickstarter, donc il avait des dates, des deadlines, etc. Eux, ils ont jamais mis de la pression là-dessus. Donc on peut penser qu'ils prennent le temps pour sortir le jeu le plus... Je me suis pris une volée de flèches sortie de nulle part, là, c'était fantastique. Je rappelle que Disco Elysium, c'est l'article en accès libre, cette semaine, sur le site de Canard PC. Donc, s'il y a des gens qui sont là depuis un quart d'heure, as-tu dit ce que c'est ? Mais de quoi ils parlent ? C'est un accès libre. C'est un jeu de rôle qui va sortir à la fin de l'année, et j'ai fait un... j'ai été chez les développeurs y jouer et les interviewer, et l'article est accessible gratuitement cette semaine sur le site de Canard PC, vous le verrez très facilement, c'est en home, je pense. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ton article sur Disco Elysium, c'est que tu dis que c'est fait en fait par un collectif d'artistes. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas des gens qui font du jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est des sculpteurs, par exemple, des peintres. Et en fait, ça a été le sujet d'une des interviews que j'ai fait avec eux, j'en ai longuement parlé, après malheureusement j'ai pas eu la place de tout retranscrire dans le papier. Ils se sont rendu compte en créant un studio que ça regroupait en fait les mêmes... qu'il y avait beaucoup de choses qui se regroupaient dans le skill set qu'ils avaient et qu'il fallait faire pour faire un jeu vidéo. Par exemple, les sculpteurs, ils ont fait de la modélisation 3D par exemple, ce genre de truc. Le peintre, du coup, les peintres, ils ont fait des décors et de la peinture numérique, etc. Donc c'est assez intéressant. Mais au niveau purement technique, c'est-à-dire de développement, de gestion du moteur, etc. de trouver que ça tenait la route ? Parce que ça pourrait être le risque avec une équipe de peintres et de sculpteurs. Alors justement, ça tenait la route parce que justement, les seules compétences qu'ils avaient pas en interne et qu'il fallait qu'ils prennent, c'était les codeurs et tout ça. C'est sûr que dans un collectif d'artistes, il y avait peu de codeurs. Donc là, ils en ont embauché dès qu'ils vont bien. Et moi, j'ai trouvé que ça tenait largement la route, j'ai eu zéro bug, ça tournait très bien. Mais c'était le début et le début de leur propre aveu. Et c'est normal, c'était la partie la plus raffinée, la plus polie du jeu sur laquelle ils sont passés le plus de choix. Donc évidemment, je vais rager. Là, je me demande si je suis pas un peu faible en niveau. Comment est-ce qu'ils financent leur jeu ? Ils ont des investissements privés de boîtes estoniennes, je crois. D'accord. Donc un financement classique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois que je suis trop bas niveau pour aller... Ok, la mafia, donc. Oui, c'est ça. Bah, la mafia estonienne, on les connaît. Pour aller m'occuper des zones proches du boss. Donc je pense que je vais aller farmer dans des zones plus clémentes. Notamment, on va faire la quête de la comtesse. Et on entend le jeu quand même ? Ça c'est... moi j'en sais rien. Ça c'est... Les gens dans le chat veut dire ça. Ouais. Si vous voulez qu'on monte la musique, si vous voulez qu'on coupe le micro visual, si vous voulez... Tout ce que vous voulez. On entend bien le jeu. Donc c'est l'essentiel. Pile poil top. Si vous n'entendez pas Noël, c'est pas très grave. C'est le jeu qui est important. On entend bien le jeu et même en fait, il faut savoir qu'on va aller. On baisse encore d'un poil, tac. Oui, c'est le même mec en fait depuis le début qui dit qu'on entend trop fort le jeu et jusqu'à ce qu'on entend un poil le jeu... Au début, il y a une personne qui l'a dit, quand c'est une personne, j'écoute pas. Oui, t'as bien raison. Donc j'ai gagné un niveau et donc je peux avoir deux coups de pied et on est à la tour. Regarde, regarde cette beauté quand même. Je veux dire, t'arrives, t'es dans les plaides boueuses là et t'arrives... Alors il y a des gens qui te disent go farm Tristram. Je... oui. Alors je pense même que je suis encore un peu trop bas niveau pour Tristram. Mais oui, sachant que jusqu'au niveau 15 à peu près, en multi, ce que font les mecs c'est qu'ils font Tristram en boue. Et ça c'est extrêmement rapide, mais j'ai pas envie de tomber dans ces trucs là pour ce stream. Surtout que, vous voyez, j'ai même pas encore fait la tour avec la comtesse sanglante au bout pour pouvoir faire ça plutôt. Ce qui est aussi un très bon moyen de le faire. Alors je reviens une seconde sur Disco Elysium mais le fait... Parce qu'elle ressort de ton article, c'est que le fait que ce soit un collectif d'artistes, ça fait qu'ils abordent le jeu vidéo comme des artistes. C'est à dire avec l'ambition d'avoir un propos de... Ouais... Je sais pas trop si c'est parce que c'est des artistes ou juste parce que c'est des gens qui se disent que le jeu vidéo a des vrais problèmes, ce qu'il a. C'est vrai, notamment dans les histoires et les narrations etc. Je sais pas, je sais pas. Oui, sans doute que ça leur permet d'avoir un regard plus neuf. Justement, c'est ce dont ils parlent. Normalement, ils en parlent quand ils parlent de la narration. Il faut absolument que ça raconte vraiment quelque chose etc. Alors oui, c'est plus une démarche de gens qui ont été marqués par des romans, par des films, que des gens qui veulent créer juste une expérience de gameplay quoi. Ah oui, voilà, c'est sûr. Et je pense que c'est des gens, et c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est que c'est des gens qui ont aussi été déçus par les jeux de rôle, par les jeux vidéo de rôle, qui sont pas du tout à la hauteur de ce que permet ce médium, c'est vrai. Même Fallout 2, et là quand je critique Fallout 2, c'est une figure de style que j'utilise pour montrer que je suis extrêmement sérieux. et objectif dans mon propos. Même Fallout 2, c'est vrai que c'est pas non plus la panacée en terme de roleplay et de possibilités qu'on a dans un jeu de rôle sur table. Parce que c'est comme ça que c'est né, le jeu vidéo de rôle, c'est né en se disant, on va faire un jeu de rôle sur table, mais tout seul, ça il n'y aura pas besoin d'un GM. Ça c'est les pires boss, c'est ceux qui projettent des éclairs quand tu les tapes. En plus j'étais pas préparé là, donc c'est le stream de la vidéo, clairement. Déjà, tu tousses en critiquant Fallout 2, ton corps se défend. Oui, c'est vrai. Mon corps lui-même dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Notons que ça arrive, c'est pas tous les 36 du mois, enfin pas tous les 2 jours, je veux dire, plutôt. En parlant de Fallout 2, évidemment que vous retrouverez dans le hors-série consacré au jeu des années 90. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé de Fallout 2. Un article écrit par Can Last. Oui. Le spécialiste de Fallout 2 dans la rédac. Oui, moi j'ai écrit sur un comparatif des meilleures motos des années 90. C'est un peu mon dada. Quand je rentre chez moi, je fais ça en général. Il sort quand CHS ? Il sort le 5 juin. Dans toutes les meilleures gares. Je crois que tu te fais troller, non ? Parce que tout à l'heure, déjà, les gens n'ont mis à la fin. Oh, je sais pas. On va se répéter la lettre pour se gosser de toi. Ah bon ? Ouais. Je pense que tu peux le bannir, le mec. Bah, ils sont deux. Effectivement. Allez, hop. Alors, c'est con parce que vous vous étiez abonnés. Mais, allez. Ciao ! Mais c'est bien de montrer qu'on n'est pas protégés par ton statut. Sur le hors-série, j'espère que la moitié des pages sont dédiés à Starcraft. Bah, tu vas être un peu déçu. Starcraft ? On en parle. On en parle. Qui en parle ? C'est Sebum. Qui en parle. Ah non, on n'a pas parlé de Commando. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le hors-série fait 100 pages. Et qu'en 100 pages, on ne peut pas tout traiter. Bah, c'est ça. C'est tellement vaste, les années 90. On pourrait tout traiter, mais du coup, ça veut dire qu'on fait 3 phrases par jeu. Et ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Et donc, fatalement, il manquera forcément des choses où ils disaient Ah non, ils n'ont pas parlé de ce jeu que j'adorais. Bah oui, on a dû faire des choix. Mais en même temps, dans 100 pages, il y a vraiment moyen de s'attarder longuement sur énormément de jeux. Et je pense que... Et je regardais le soir de mer, du coup, l'autre jour. Quand on le bouclait. Il est bouclé. Et je me disais qu'on avait vraiment réussi à balayer quand même énormément de jeux. Et en ayant la place, en plus, de s'y attarder longuement. Donc ça, c'est chouette. Alors, évidemment, c'est sûr que les 80 pages sur Fallout 2 réduisent encore un petit peu. Parce qu'il ne reste plus que 20 pages pour les autres. Oui, c'est sûr. Et donc 10 pages pour Fallout 1. C'est dommage. Ouais. Et là, je vais tuer... Et les 10 pages qui restent sur les motos, voilà, c'est ça. C'est un peu du Alexandra Lederman, je me désabonne des hors-série. Et vous l'accompensez. Hop. Pour revenir à dire le 2. Merci, Poirès, de recadrer ce truc. C'est gentil parce qu'il faut qu'on perd le fil, là. Pour une assassin, quitte. Le meilleur build, c'est pas arme, bouclier. Si. Si, si. On sent le connaisseur. Si, mais j'ai pas looté un bouclier très, très efficace pour le moment. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu annexe. Puisque, de toute façon, quand on court dans Diablo 2, le bouclier ne se proc qu'à un quart, je crois, de ses chances. Donc, en fait, comme je suis tout le temps en train de courir, bon. C'est pas plume... J'ai entendu une gemme, non. Mais tu ramasses pas l'or. Non, l'or ne sert à rien. Dans la vie, en général, et dans Diablo 2 encore moins. Mais déjà, j'ai pris en haut de niveau depuis que j'ai dit que j'avais farmé. Donc c'est cool. Je monte la dextérité qui me permet d'augmenter mes chances de toucher. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre des coups de pied dans le vent. On va aller vendre tout ça. Faut dire ça à Balkany. Il leur ne sert à rien. Balkany, évidemment, auquel on pense tous très fort. Salut ! Dans ces moments difficiles. Faut arrêter de ramasser les clés. J'ai ramassé les clés. Faut arrêter, il dit. Ah oui, j'en ai 15. Oui, bon. Il vous regarde certainement en ce moment, Balkany. J'espère qu'il en profite. De là-haut, oui. Parce que le 17 septembre, il n'aura plus trop l'occasion. On va commencer à mettre des points dans les prérequis qui nous permettront d'arriver au vol du dragon au niveau 24. Balkany, il n'a jamais fini Diablo 2. Il y avait trop de pièces à ramasser. Petit ange Patrick trop tôt. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on va aller se refaire ce très strah. Parce qu'en assassin, tu n'as pas besoin de clés. Ah oui. Effectivement, oui. Oui, oui. Non mais... Faut arrêter d'aider. Oui, c'est un trouble obsessionnel d'oppensif. Un canichou ! C'est comme ça qu'on n'a pas Tisual dans la redac. On met des clés par terre. Vous voyez les petits mobs, les petits bouchers comme ils s'appellent ici. Qui sont les mobs de base de Diablo. Ils changent de couleur selon les actes. Pour qu'ils puissent réutiliser l'asset. Parfois ils disent Rakanichou. C'est un de leurs trucs quand tu les croises, ils disent Rakanichou. Et Rakanichou, c'est le nom du boss très relu qui lâche des éclairs. Ah oui, d'accord. Qui est ici. Non, je crois pas... Là. On se fait host par la chaîne Zito le Dodo. Zito le Dodo. Sympa. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa chaîne à lui restream, not stream. Et c'est bien. Bah ça veut dire que les gens qui voulaient le regarder lui, ne regardent pas. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Eh bien merci. Ouais. On découvre un peu Twitch. On a l'air, ah bon. On leur fait Tristra mais là on voit quand même que ça a beaucoup mieux tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que je mets deux coups de pied maintenant. Donc regardez. Ouf, c'est arrivé. Alors et en fait le plus relou avec ce build, c'est que quand t'as vraiment augmenté ce sort-là et que tu donnes 4 ou 5 coups de pied par sort, en fait les mobs ils crèvent en général dès le premier coup de pied. Donc tu te retrouves à donner 4 coups de pied dans le vide, ça te fait perdre du temps. C'est ça le problème de ce build, c'est qu'il est trop efficace au bout d'un moment. Chope la jambe de Wirt. Ouais, ouais, ok. Alors, tu sais pourquoi il me dit ça ? Non. C'est l'ingrédient qui permet d'ouvrir, une fois qu'on a fini le jeu en difficulté normale, le niveau secret des vaches, le call level. Ah, je savais pas qu'il y avait un call level dans le... je croyais que c'était fait dans Diable Autour. Tu me trolles ? Non. Bah non, non, si, si. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un dans Diable 3 aussi. Bah le plus connu c'est dans Diable 3. Et dans le... attends, il y a une histoire avec le 1, c'est qu'ils avaient dit qu'il y en avait un et finalement c'était une blague ou un truc comme ça, non ? Dans le 1, ils mettent des indices dans le jeu comme quoi il y en a un et en fait non. Je crois que c'est une histoire comme ça. Hum... There is no call level. Ouais, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça qui... Ah oui, oui, je confonds avec dans le 3 le niveau des poneys en fait. Ah, c'est les poneys dans le 3 ? Ouais. Mais bon, le niveau qui servait aussi à troller, tous les gens qui avaient râlé sur le côté trop lumineux et trop fluo de Diable au 3. Ah. Et donc ils avaient fait le niveau poneys pour se foutre de leur gueule. Ah oui. Bah ouais, mais moi je fais partie de ces gens-là donc... Je pense qu'on va peut-être refaire un essai dans la prison. On en parlait d'ailleurs juste avant, quand on parlait d'or, je vais aller dans la prison. Ouais. Tu passeras le bonjour. Et voilà, c'est ça. J'ai équipé un boucle. Donc voilà, en fait, dans le 1, ils avaient fait une blague sur le co-level. Et comme les gens ont réclamé, réclamé, bah ils l'ont mis dans le 2. Voilà. Et dans Immortal, le niveau des pigeons. Bah écoutez, on va... On va... Avant de se réaventurer dans la prison, on va chercher le plateau au roi de risque. C'est amusant qu'ils ignoraient les critiques des premiers designs de Diablo 3 alors qu'ils n'ont pas hésité à redessiner tous les airs de Starcraft 2. Mais il me semble que dans Diablo 3, ils ont quand même revu un tout petit peu la DA, quoi. Ils l'ont pas changé globalement, mais je crois qu'ils l'avaient un peu... Un petit peu modifié, ouais. Ouais, d'accord. Et oui, c'est un peu comme Shenmue dans Street Fighter, la blague toute devient une future. Ouais, c'est... On le retrouve dans... Oui, ça va, c'est vrai. Et puis, Diablo 3, finalement, la DA est cool. Bah, je suis assez d'accord. Euh... La DA, j'avais à force... En faisant, j'ai fini par être séduit, ouais. C'est pas la même chose. Il y a un boss complètement éclair. Il faut savoir que les éclairs sont extrêmement dangereux. Ils font très très mal. Donc euh... Je vais apprendre à l'erreur. J'aurais espéré passer entre les éclairs. Je crois qu'une arme brûle... Ce serait... Voilà. J'ai pas osé le dire depuis le début du stream par crainte du ban, mais j'ai préféré mettre les 3 ou 2 premiers. Et effectivement, tu as très bien fait. Allez, ciao Abelthorn. Non, pas Abelthorn, mais il est sympa. Ah bon ? Ouais, ça va. T'as vraiment besoin de life et de mana leash ? T'as pas eu de chance sur le loot ? Ouais. Quelque chose, ou quelqu'un, te porte malheur ? Ouais. C'est... 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 C'est vraiment drôle. Et moi aussi, tu fais peut-être pas ce qu'il faut, je vais peut-être dropper des gemmes intéressantes. Ouais. C'est parce qu'avant de rejeter la faute, si on doit en avoir. Ce qui est drôle avec ce build, c'est que comme je ne donne que des coups de pieds, j'en ai rien à foutre de... Enfin, pour l'instant je donne encore quelques coups de points parce que j'ai pas assez de mana pour donner que des coups de pieds, mais au final ce que je porterai comme arme n'aura aucun intérêt. Enfin, sauf pour des bonus annexes que les armes peuvent me donner. Mais les dégâts en eux-mêmes de l'arme ne compteront pas. C'est plus les bottes que je porte, c'est pas important. Encore un petit niveau. Bientôt niveau 12, ça c'est très bien parce qu'au niveau 12, on débloque d'autres sortes. On me demande de m'éloigner 30 secondes qu'on voit l'influence sur le loot. Non, ben non, on va s'ennuyer après. Bon, il y a plein de gens qui aiment vraiment Titan Quest. Bah écoute, je pense que peut-être qu'ils pourront demander à Sebam de le streamer. Parce que je sais que Sebam adore Titan Quest, même si on n'en a pas, il est conscient qu'effectivement le green est très très relou. Mais pour lui, ça n'empêche pas le jeu de briller. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment. Et enfin quelqu'un qui rappelle que l'on a quand même fait face à fake zile aussi. Moi c'est bon, moi je ne jure que pas face à fake zile. Tu les mets 9 sur 10 ? Ouais, probablement. Au moins ? Au moins, probablement. Je m'en doutais. 9 sur 10, c'est la peine juste. Il disait vraiment ça le procureur ? Et surtout il concluait. Et à chaque fois je l'ai vu faire ça genre 6 fois quoi. Ah oui, c'était sa figure de style perso quoi. 20 ans, c'est la peine juste. Ouais. Ok. Ah. Pass of exile est sympa mais un peu compliqué quand tu débarques. Oui, mais justement c'est ça qui fait qu'il est là. Mais c'est aussi, moi c'est le système de sphérie que j'aime vraiment beaucoup. Sérieux ? Parce que c'est hérité de Final Fantasy X. Ah oui. Eh cool les bottes. Alors ça c'est très bien parce que du coup, c'est très bien pour ce perso. Je ne peux pas les identifier. Ouais. C'est une quête. C'est le forgeron du village qui s'est fait chourer son marteau. Par un voleur qui est allé ensuite dans un monastère hanté. Super, sympa. Et donc je lui file et en échange elle peut envoûter un truc que je lui donne. Euh... 20 ans de zonzon c'est pas une peine, c'est une condamnation à disparaître. Ah oui ! Non, parce qu'il parle des 20 ans de prison requis, c'est la peine juste à chaque fois. Oui, une condamnation à disparaître. Bah 20 ans c'est... C'est beaucoup. C'est énorme. Mais bon, évidemment c'était tout le temps dans des histoires de meurtre. Oui. C'était pas en comparution immédiate. Quelqu'un à qui ça fait penser qu'il doit faire Torchlight le premier depuis environ 10 ans. Je suis pas sûr qu'il ait 10 ans le jeu. Eh bien, je déconseille. Moi j'avais joué un peu à Torchlight 2 et effectivement c'est pas... Non, c'est... Il y a tellement de milieux à faire. Oui, ça vit. C'est ça. Comme le... Il était très bien cette Assassin's Creed. Torchlight, ouais non, moi je peux pas. J'ai joué un peu au prochain, là. C'est un jeu en multi ou je sais pas quoi, là. Et, comment dire, c'est dans la même veine que les précédents pour moi. Mais, à cette occasion, du coup j'ai pu discuter avec le développeur du jeu, qui est un ancien développeur de Diablo 2. Ah mais, ouais, ok. Et du coup... Pour Torchlight ? Ouais. Oui, parce que ça a été fondé, tu vois, par des anciens... Non mais parce que pas sauf les ILO aussi, c'est les anciens Diablo 2. Oui, oui, bah... Tout le monde est un ancien Diablo 2. Bien sûr. Tu es un ancien Diablo 2. Je suis un ancien Diablo 2. Je suis un ancien Diablo 2. Et... Et du coup, on a pas mal parlé du développement du Diablo 2. Y compris de la palette de couleurs, où il m'expliquait que cette palette de couleurs, vous voyez, qui est quand même très spéciale, très terne, mais qui marche vraiment très bien pour mettre une ambiance dans le jeu. Et bah, en fait, c'est juste une contrainte technique à la base, puisque pour compresser les sprites qu'ils avaient et en faire de la 3D, ils étaient obligés, du coup, de se restreindre à une palette de couleurs précises, qui était celle-là, quoi. Donc c'est limite du hasard. Ouais. Et je trouvais ça très rigolo. Et Wall-O-N, ça me dit quelque chose ? Wall-O-N ? Ouais. Il y a des gens qui attendent Wall-O-N. Ou Wall-Sen. Wall-Sen. Putain, on lit hyper mal. J'en ai parlé dans 4RPC à l'époque, ce qui me permet de dire que moi, je ne l'attends pas. Donc voilà. D'accord. Non, c'était pas bien. Mais après, ça venait d'arriver en accès anticipé, c'était très mieux. Peut-être que depuis, il y a eu le patch, tout simplement. Ah. Ça se passe mal. J'aurais dû faire un TP parce que je suis très très loin de mon cadavre. Ah oui, j'avais dit que je regarderais les gemmes. Ah oui, j'avais dit que je regarderais les gemmes. Et donc, en définitive, le meilleur hack and slash de tous les temps. Ah, Diablo 2. Il n'y a pas de... Diablo 2. Ah oui, pour moi, c'est sans équivoque. Parce que les gens qui disent Diablo 1, vous êtes mignons, mais allez jouer à Diablo 1, puis on leur parle. Non, non, mais je reconnais que Diablo 2, sur tous les aspects quasiment, est meilleur que Diablo 1. C'est juste la même chose qu'on disait avec Sebobs, c'est l'ambiance de Diablo 1, quoi, qu'on parle. Et puis sa simplicité, quoi. Oui. Moi, j'adore ça, la simplicité dans la démarche. Oui. Bah, je suis d'accord. Mais dans Diablo 2, c'est aussi un jeu qui a beaucoup plus cher, je trouve. Mais si entre les deux, tu préfères jouer finalement à Diablo 2, parce que Diablo 1 est imbuvable aujourd'hui, bon, bah, celui-là, ça dit quand même quelque chose de la qualité des deux jeux. Et Diablo 1, je rappelle, tu ne peux pas, il faut que tu cliques à chaque fois que tu veux donner un coup sur un... Oui, oui, non, mais évidemment que Diablo 2 est mieux réussi. Et merci Nathaniel33. Qui s'est abonné ? Oui. Merci, c'est très gentil. De soutenir comme ça, au moment où je suis en train de faire une tirade pour dire que Diablo 2 est beaucoup mieux. Ça, c'est le sens du timing. Non, mais évidemment que Diablo 2 est vraiment une version améliorée du... Pas de doute. Non, mais après, voilà, Diablo a réussi le droit de faire des trucs mieux. C'est juste dans la globalité, etc. Bah, c'est surtout que c'était le premier quoi. En fait, ça tient beaucoup à ça. Enfin, c'est... Hum... Je dois reprendre un portail au cas où je me fasse tuer, même s'il y a très peu de chances d'arriver, parce que je joue quand même particulièrement bien. Mais quand est-ce que tu passes... Là, t'es toujours à l'acteur. Ouais. Quand est-ce que tu passes à l'acte 2 ? Bah, bientôt. Quand j'aurai tué le boss. Et là, en fait... Alors là, je suis dans la prison niveau 2. Je vais trouver un portail... Non, c'est dans le niveau 3. Je vais trouver un escalier qui me ramène dans le monastère, mais cette fois dans le cloître intérieur, parce qu'on était dans le cloître extérieur. Et de ce cloître extérieur, je vais trouver, très facilement, parce que c'est un des rares quartiers fixes dans le jeu. Je vais trouver les catacombes, l'entrée des catacombes, qui est dans la petite cathédrale intérieure au monastère. Petite église privée, tu vois. Et au niveau 4 de ces catacombes, je vais pouvoir tuer Andariel. Le boss de l'acte 1. Qui est vraiment un boss génial d'ailleurs. Il est vraiment très très bien designé. Mais les boss de chaque acte de Diablo 2 sont très chouettes. Et dès qu'on aura tué Andariel, on pourra partir pour l'acte 2. Qui n'a évidemment strictement rien à voir avec l'acte 1. Et ça c'est vraiment fou à quel point ce jeu a été capable de se renouveler en termes d'ambiance et de décors. Puisque l'acte 2, c'est un gigantesque désert en plein jour. Et c'était osé, oui. C'était osé. Merci The Nightmare. Merci Nightmare. On a l'impression qu'on a de façon très ironique. Non, parce que si. Il y a aussi le truc de Wargaming qui est sorti récemment. J'ai lu un article dessus dans CPC. Oui, War of Tanks. Pourquoi on parle de quoi ? Dans un hack and slash je pense, j'imagine. Le hack and slash de Wargaming ? Le hack and slash... Là je vois pas. Ah oui, ils ont édité... Oui, ça me dit quelque chose. Mais je sais pas s'il y a un hack and slash. C'est le jeu de le barge qui a posé la question et qui confirme que c'est un hack and slash. Ça s'appelle comment ? Bah il sait pas juste. Ah bah super. Il sera connu des articles dans 4h30. Pagan Online. Pagan Online. Ah oui, c'est bon qu'en parler. Et bien je ne suis pas compétent car je n'ai pas lu. L'argent des subs, j'espère que ça va dans les poches des petits travailleurs et pas dans la grosse holding CPC. Ah mais ça va immédiatement dans les poches de Yvan le fou. Des poches personnelles en plus. Même pas pour la boîte, c'est juste... Il s'achète sa bouffe avec son caviar. C'est honte. Ah ça, on peut vous dire que lui, le PC Balkany, il le regardait en rigolant. Par contre, on peut vous dire que ça va passer dans une nouvelle perche à micro. Probablement. Parce qu'on est en train de regarder là quel est le mieux pour s'équiper. Parce qu'on entend décidément beaucoup trop nos touches de clavier. Oui, le micro comme ça, ça va pas du tout. Et là encore, c'est un jeu qui se fait beaucoup à la souris. Mais quand les jeux beaucoup au clavier, on les entend beaucoup trop. Donc on va s'équiper, histoire de vous améliorer. J'ai bu l'escalier sur la minimap. Hop, et je suis dans le cloître intérieur. Et donc, Andariel, je suis bientôt là. On va faire un petit voyage en ville, quand on arrive en ville. Notre ordre vous souhaite la bienvenue. Entre Tempark hier et Diablo 2 aujourd'hui, CPC, c'est pas trop l'avenir du Turfus. Bah si t'avais pas encore compris que c'était un magazine de vieux. Et encore, là je trouve que c'est un des jeux les plus récents qu'on ait pu streamer. Et bien, mardi j'ai fait Minecraft quand même. Non mais à l'époque où je streamais, mon âge d'or du stream, je streamais les jeux que je testais. Ah oui, il y a deux semaines. Bah il faut que tu continues, en plus tes fans t'attendent Noël. Les gens, si vous voulez plus de streams de Noël Malware, il faut les entendre dans le chat. Bah t'as fait... Bah l'Hung Wars, mais t'as fait Hitman 2, ouais. J'ai fait Hitman 2, ouais. Oui. Et alors ? Bah qui est récent. Ah oui, qui est récent. Qui est récent et en plus qui est très extrait. Je dis qu'il a une brûlure de mana parce que certains boss ont un attribut spécial qui fait qu'ils te bouffent toute ta mana quand ils touchent. C'est... C'est sympa. Hitman 2, il date de 2002. On parlait pas du monde. Il y a des petits malins dans le stream. Ouais. Ils sont malins ? Allez hop, ban. C'était qui ? Rabbitman. Hein c'est con, on termine bien. Là on tombe sur Bonnache qui est le boss qui est toujours dans la cathédrale. Lui c'est son truc, il est dans l'hôtel, c'est un petit squelette. Il se fait plaise. Il m'a pas fait très mal, ce qui est assez chouette, ça veut dire que je commence à être d'un bon niveau pour aller vers Ondariel. Évidemment, les trucs d'eau bénite de la cathédrale sont remplis de sang ! Oh la 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 la, subversion ! Bon allez, direction les catacombes. Donc niveau 1, les trucs à retenir c'est niveau 2, il y a un téléporteur que je vais prendre, enfin que je vais chercher de toute façon et que je vais prendre. Parce que si j'ai besoin de revenir tuer Ondariel, par exemple pour farmer de l'expérience etc, ça me sera très utile. Et niveau 4, il n'y a pas de niveau 4, il y a juste Ondariel dans une salle. Un stream preview de Subnautica Bélo Zéro ? Bah non, pourquoi ? Parce que je l'ai fait à sa sortie, Subnautica Bélo Zéro, donc c'est la suite de Subnautica, c'est une nouvelle aventure dans une zone glaciaire de la même planète que Subnautica. C'est pour être une planète différente vu que c'est vraiment très différent. Mais par contre c'est le même concept de jeu et du coup quand il est sorti en accès anticipé il n'y avait que 2-3 heures d'aventure en tout et pour tout. Et c'était il y a 2 mois donc je ne vais pas me refaire les 3 heures en direct. D'accord. Par passion du stream quoi, bon ça se fait mais... Ou du jeu vidéo. Ou du jeu vidéo ouais. Non, non, non. Vous savez pour nous c'est un métier, c'est pas du tout un plaisir. Voilà c'est ça. On se lève, on va à l'usine. Notre usine s'appelle une rédaction. Non, c'est... Quand il y aura eu des patchs qui ont rajouté vraiment beaucoup de nouveautés, en plus, là il y a eu un patch qui a rajouté une nouveauté, c'est un requin qui a une tête de pieuvre. Avec des tentacules et tout, dans sa tête. Donc autant dire que ça ne m'a pas donné envie de relancer pour tomber sur ce truc absolument terrifiant. Donc non, sans façon. Un stream RimWorld. Ouais. Alors oui, mais pas de moi. Il faut notre spécialiste de RimWorld. Et donc ça n'arrivera pas. Qui s'appelle Jean-François Agbu. Ouais. Jean-François s'il nous écoute. Ouais. Et ça n'arrivera pas, faut qu'on le... Je sais pas si Agbu sait qu'on stream en fait. Faut qu'on choppe. Agbu il est un peu dans son monde. Ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive un jour à la rédac qui dise. Vous savez les gars, ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est streamer. Ouais. Et forcément nous on sera obligé de dire. Ah non, très intéressante idée. Non mais on va continuer. Il commencera par me dire. J'ai regardé sur internet et il y a un truc qui marche pas mal en ce moment. Ouais. C'est la vie nouveau. C'est tout nouveau. C'est même pas le stream. C'est... Il y a des images qui bougent. Mais calmez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous. Je suis triffé là. Là c'est... 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 C'est vrai que je ferais un Dariel. Voilà. Vous pouvez pas juste streamer sa webcam sans idée. C'est une idée. Mais j'ai peur que le stream soit interdit... Au moins de 18. Au moins de 60 même. Je suis niveau 12. C'est pas mal. Et j'ai chopé un nouveau sort qui est une Sentine électrique. C'est dans l'arbre des pièges qui normalement ne m'intéresse pas. Sauf que pour compléter ma panoplie d'assassins, je vais aller choper la Sentine mortelle. Qui est un piège que l'on pose. Et qui fait exploser tous les cadavres environnants en fait. Et qui font des dégâts du coup aux ennemis. Et euh... Et donc pour aller la choper, il faut prendre d'abord le... Ah... elles sont dégueulasses. Donc tu dis il y a 3 niveaux de catacombes et ensuite le boss. C'est ça. Niveau 4. Donc là niveau 2, je chope à tout prix le téléporteur. Je vais pas... Là je rush un peu mais c'est une vieille habitude que j'ai pris en multi. Où les niveaux normaux, on se fait pas chier à buter tous les monstres un par un. Parce que de toute façon en fait on va farmer Tristram. On va faire tout ça pour se faire de l'expérience. On va faire ce qu'on appelle des Andy Runs. C'est à dire qu'on va tuer Andariel 6 fois en 10 minutes. Pour se faire de l'expérience. Et par contre faire les niveaux pour trouver les chemins etc. Bon c'est pas du tout la cure quoi. Mais c'est une mauvaise habitude. Puisque là j'aimerais bien faire le jeu plus ou moins à la régulière. Et donc euh... Jules Lebarche qui nous dit Purée mais ce jeu quand tu connais pas ça doit être chaud non ? Bah en fait non. Justement. Parce que tu passes beaucoup plus de temps à visiter et donc à farmer. Et euh... Oui c'est vrai. J'ai jamais vu de difficulté dans Diablo 2. Bah ça arrête de mourir et tout. Mais tu restes pas bloqué une heure à faire un truc c'est sûr. Alors quand tu meurs tu perds la moitié de ta barre d'XP c'est ça ? Non. Euh... Non ça dépend du niveau de difficulté. Euh... Et c'est pas la moitié. C'est dans les niveaux de difficulté supérieurs. Donc une fois que tu as fini tout le jeu en normal tu peux le refaire en cauchemar et ensuite en enfer. Ils sont des niveaux de difficulté vraiment bien pensés parce que c'est le même jeu sauf que les ennemis gagnent des nouvelles propriétés. Il y a beaucoup plus d'ennemis qui sont immunisés à certains dégats alimentaires etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais prendre la sentinelle mortelle qui fait exploser les cadavres. Parce que dans les niveaux de difficulté supérieurs je peux tomber sur des ennemis qui sont immunisés contre les dégats physiques. Et comme je suis très art martiaux il y a moyen que ça me bloque mais complètement. Donc je vais prendre la sentinelle au cas où. Et donc dans ces niveaux de difficulté supérieurs quand tu meurs tu as des pénalités supplémentaires qui peuvent être que... Enfin qui sont que tu perds de l'expérience. D'accord. Mais c'est bizarre parce que moi je me rappelle pas d'y avoir joué en L je pense pas. Et pourtant je me souviens très bien de cette mécanique de perte d'expérience. Ça commence dès le cauchemar. Bizarre. T'as forcément dû y jouer en cauchemar parce que quand tu finis le jeu une fois. T'as envie de voir à quoi ça ressemble ou tu le recommences du coup. Du coup je viens de sortir Diablo 2 de l'étagère édition 3 CD. Je me demande si ce serait pas plus rapide de le racheter et de le télécharger que de l'installer depuis la CD. Mais surtout je suis pas sûr que la version CD versionne... Si si moi je l'ai... C'est celle que je disais pas encore. Et oui oui mais je confirme c'est quand même beaucoup plus pratique de faire l'effort d'aller sur les sites de Bizarre. Et de... De le télécharger. Surtout qu'apparemment si t'as la clé CD et ta boîte tu peux le télécharger. C'est ça. On donne la clé CD. Parce que ça en plus encore futile avoir un lecteur de CD sur son ordi. Oui c'était normal. Et ça passe pas du tout par Battle.net hein. Ça passe par le... Enfin par la Blizzard app de Blizzard. Ça passe par le site tout simplement. Même pas par l'app. Oh un sanctuaire explosif. A quand le niveau de difficulté ultime où quand tu meurs le jeu se désinstalle et tu perds ta licence ? Oui. C'est pas net. Donc j'ai trouvé l'escalier pour le niveau 3. Mais je cherche le téléporteur. Qui sera donc le dernier niveau qu'on verra avant le boss. C'est ça exactement. Et avant le boss de toute façon on fera un petit retour à la ville. Est-ce qu'il a l'escalier de se prémunir contre... Enfin d'acheter peut-être une potion de résistance au poison. Puisque Andariel est un boss qui fait tout au poison et qui est extrêmement puissant. Donc parce que là ma résistance au poison elle est de 0. Ce qui est pas optimal. On va pas se mentir. Et en fait, oui, dans les niveaux de difficulté supérieurs, outre les différents malifs que j'ai évoqués, tu as en plus des malifs à tes résistances. Donc je crois que toutes tes résistances sont baissées de 30%. D'accord. Tu peux avoir des résistances négatives du coup. Ouais. Donc c'est... C'est pas... C'est pas fantastique. Pense à prendre des entités comme on dit pour Andariel. Oui c'est ce que je disais, résistance au poison. Ouais. Toujours Poiresse qui apparemment connaît très bien le jeu. Ouais Camille, arrêtez de ce que je viens de dire surtout. Voilà, t'as gagné Poiresse. Allez, tchuss ! Adieu. Ouais Andariel est assez... Ah, eux ils sont horribles aussi. Andariel est assez puissante mais c'est un simple boss quand même. Il a un design... Tu peux avoir 40% en Nightmare et 100% en Hell. Voilà. Alors tout l'enjeu évidemment c'est d'avoir des équipements qui augmentent les résistances au-delà. Et donc par exemple qui te donnent 200% de résistance pour arriver à avoir 100% quand même en Hell. Et c'est très important, ces résistances, elles gagnent d'autant plus en importance à ces niveaux difficultés-là que les ennemis gagnent des propriétés qui sont toujours des trucs absolument abominables du genre envoûtement froid, immunité au poison... C'est un truc débile quoi. J'aimerais bien avoir mon niveau 13 avant d'arriver chez Andariel. C'est la barre qui est ici. Parce qu'il te donnera quoi ? Juste... Alors, quand on gagne un niveau dans Diablo, on gagne 5 points d'attribut et 1 point de sort. Le point de sort pour le coup ça va pas tellement me bouleverser ma stratégie. Mais j'aimerais bien avoir 5 points d'attribut. Peut-être à mettre en vitalité pour gagner plus de santé. Enfin c'est mieux de l'avoir avant le boss qu'après le boss. C'est un peu mon... Là tu vas voir. Voilà, tu vas l'avoir. Je viens de l'avoir. Puis normalement je vais tomber sur l'escalier dans pas très longtemps, sauf si quelque chose ou quelqu'un me... Voilà. Voilà. Alors, les catacombes niveau 4. Mais t'as chopé le téléporter ? Ouais, il n'y en a qu'un au niveau 2. J'ai chopé tout à l'heure. Donc on fait le petit arrêt classique, la pause pipi avant le boss. Et de toute façon on arrêtera après le boss. Ouais. Alors à l'acte 2 c'est là où t'as le cube au Radrim. C'est ça ouais. C'est dans le désert et tout. J'ai vraiment un équipement assez nul. Ce qui augure pas de très bonnes choses. Je vais me restock en potion de mana, puisque j'ai de quoi faire mes sentinelles. Et du coup je vais peut-être en mettre plein. Tu vois, si jamais je prends trop de dégâts au corps à corps. Je vais m'éloigner et je vais poser plein de sentinelles qui vont jeter de la foudre. Et ça va faire des chocapics. Ça c'est très appréciable. Je vais quand même dépenser un point dans la sœur par contre non. Et on va y aller. Alors c'est pas tout de suite le boss. Il y a un mini-boss. Alors déjà le sous-boss juste avant, on est en train de me lever dans l'eau. Envoûte-moi avec l'air. Mais lâche-la chez moi ! Il va m'en goûter, le racket. Ah ! Donc là il y a une petite salle qu'on va nettoyer entièrement histoire de ne pas être gêné. Une petite salle avec une petite ambiance, une petite marre de sombre. On sent que le décorateur à l'intérieur s'est fait plaisir. C'est peut-être quelqu'un qui a fait toute sa vie au service de gens. Qui disait « Non, pas de marre de sombre ! » Et lui il était super avec ça. Après quand il s'est mis au service d'en arrière, tout de suite il était content. Parce qu'elle lui a dit « Bah oui, il est marre de sombre ! » C'est super. Ils me font chier, donc on va tout de suite tenter la sentinelle. On va voir ce que ça fait. Ça c'est ça. Ouais mais il n'y en a qu'une ! J'en aurais mis 600 côte à côte. On va en faire le mana. Ok. Tu en as combien des sentinelles ? Je ne sais plus combien je peux en mettre... C'est un sort, donc en tant que j'ai de mana. Je pense que je peux en mettre une petite dizaine, peut-être. Mais pour ça il me faut de la mana. Je vais prendre de la mana. Et je pense que je vais spammer direct les sentinelles. En fait on va essayer de se la faire au sentinelle. Faible face au feu. Dommage. En arrière. De quoi ? Elle est faible face au feu. Oui, oui, c'est ça. Alors, ok. Elle n'est pas encore là. On va faire d'abord... Parce qu'elle est au fond de la salle. On va faire d'abord les petits trucs. Un petit mod. On va récupérer les potions. D'accord. Tant qu'on ne l'a pas aggro, c'est bien. On continue de faire les petits boss. Les petits mom. Je ne sais pas ce qu'elle fait au fond de la salle. On doit faire de la rediff. Tu vois, genre... Et si, sans dire qu'elle est bloquée, il y a quelqu'un qui rentre. Mais elle n'est pas pressée. On a vu le poison, là. Ça, c'est la signature. Ok. Elle n'a pas voulu avancer. Tant pis pour elle. Pas assez de mana. C'est lâche. Non, c'est... Ouf. 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 Ah oui, oui, oui. Ça y est. Ça va rester, mais... Ah, je n'avais pas pris d'anti-poison. Tu n'as pas pris d'anti-dote ? Non. Je pense qu'on te l'a dit, hein. C'est le stress du stream. Alalala. Catastrophique. C'était... Voilà, c'était peu efficace. Il est à l'anti-poison. On va prendre quelques-uns. De toute façon, ça ne coûte rien. Ok. Je garde mon inventaire ouvert pour faire un portage. Et on va y retourner. On peut voir sa vie. Voilà. Elle n'a rien... Elle n'a rien pris en dégâts. Donc, c'est pas grave. On va tenter le plus. Ah bon. Oh, ça fait mal quand même. Ah oui, oui, oui. C'est très efficace. Très efficace. Très fragile. Là, il est toujours. Ah oui, non, mais d'accord. Elle n'a pas touché, en fait. Bon, je ne sais pas pourquoi je meuse ai tous ces... C'est bon. Pourquoi je meuse ai du mouron. Et on va tout de suite passer... Ah. L'acte... 2. On s'arrêtera. On s'arrêtera. On va pouvoir aller bosser. Non. La caravan est prêt. Euh... Attends, juste que je parle... Quel sens du timing. Mais tout était calculé depuis le début. Il fallait que... Non, à deux minutes près, tu vois. Quand même. Et... Oui. Voilà. Lutte-Golaine. La ville du désert. Oui. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Oui. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui. Merci Noël d'avoir fait l'animation pendant que j'ai essayé. C'est très précieux. Et... Euh... J'espère que ça vous a plu de voir du Diablo 2 un peu. Oui. Euh... Si ça vous a plu et qu'il y a de la demande, bah du coup peut-être que je continuerai cette partie. Euh... Un autre stream, peut-être. Euh... Et sinon, eh bien, je ne continuerai pas. Si vous avez détesté, par exemple... Voilà. Et donc, on vous dit... Il y a plus de stream de prévu, là ? Euh... Bah, on est vendredi. Et vendredi, voilà. Ouais. Donc, euh... Il faudra rester connecté à l'agenda et tout, et au Twitter, et au forum, et au Discord, pour voir les prochains streams. Moi, il y a peu de chances que j'en fasse la semaine prochaine, mais on va boucler la semaine prochaine. Ah, c'est bon lundi, apparemment. C'est bon lundi, apparemment. Ah, attends. On va boucler la semaine prochaine. Mais on boucle lundi. On boucle lundi. Ouais. Du coup, on va peut-être faire un stream pour le bouclage. Bah oui. Tenez-vous au courant, parce qu'il est possible qu'on fasse... Euh... On verra. C'est pas... Mais il est possible qu'on fasse des journées stream, les jours de bouclage. Donc, où on se relaie à tenir un stream pendant qu'on boucle. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, merci encore. Et... Eh bien, à la prochaine. Salut. Bye. Bye. Bye.